A quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? A ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On y va, on est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire et bienvenue dans ce nouvel épisode où je suis très content de recevoir quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé dans un épisode. Ah bon ? Et bien, on se demande dans quel épisode ça pouvait bien être. Il s'agit donc d'Anissa Omri et donc les plus fervents auditeurs et auditrices se souviendront de son nom s'ils ont bien écouté attentivement l'épisode avec Elsa qui était l'épisode numéro 4. Bonjour Anissa. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Malgré la chaleur. C'est ça, on a très très chaud mais on est bien. Je crois que c'est l'épisode le plus chaud que je fais. Je te l'espère, j'espère pour toi, vraiment. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas plus chaud. Oui, alors ça... Voilà. Donc, alors, qui est Anissa ? Donc, tu es auteur. Oui. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. C'est ton métier, tu es auteur pour des séries et pour des films, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis scénariste. Tu es scénariste, exactement. Notamment, tu as travaillé sur Drôle pour Netflix et tu sors de l'école Courtre à Jemais, c'est ça ? C'est ça, exactement. Du coup, je veux bien que tu nous racontes un peu déjà l'expérience Courtre à Jemais parce que j'ai vu peu de témoignages sur cette école. C'est encore jeune, oui. C'est ça, oui. Ça a été monté par Ledgely, c'est ça ? Oui, exactement. Qui est le réalisateur et l'auteur des Misérables. Exactement, oui. Pleinement primé. Très beau film. C'est ça. Très, très beau film, oui. Très, très, très beau film. Non, mais c'est vrai que c'est encore très jeune comme école. 2020, donc là, ils en sont les promos 4 ou 5, donc c'est encore tout frais. Sinon, je ne sais pas si tu veux savoir quoi, parce qu'il y a plein d'aspects différents. En quelques mots ? Du coup, visiblement, tu es promo 2020, donc j'imagine que ça n'a pas été tes premières études. Non, c'est vrai. J'ai 31 ans, pour info. Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu as décidé de faire l'école Courtre à Jemais pour devenir scénariste ? Moi, j'ai commencé par un bac littéraire déjà. Très bien. Je fais partie de ces gens-là, comme tu l'auras compris chez moi, qu'il y a plein de trucs de camelotes parce que je suis littéraire, en fait. Et bac théâtre. Très jolie justification. J'ai toujours mes petites roulées et mes trucs de camelotes. Parfait. Tout est là. Si on cherche, il y a des bolas planqués quelque part ? Non. Quand même pas. Franchement, non. J'ai dû les vendre, malheureusement. Je suis trop pauvre. Carrément. Trop pauvre pour avoir des bolas. Là, vraiment, on est sur un beau bac L quand même. On est sur un bac L. Une réussite, là. Une grosse compétition, ouais. Non, j'ai mis de bolas. Mais non, après, je suis rentrée au fac de droit. Par pression parentale, principalement. Ça ne m'intéressait pas de ouf. Mais bon, il a fallu faire ça. J'ai passé toutes mes années. Je ne sais pas bien comment. Je pense que je suis une bonne élève. Je suis assez scolaire. Quand j'ai compris ce qu'on attendait de moi, je pense que je peux faire à peu près n'importe quoi. Sauf des sciences, en vrai. À un moment donné, les maths, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et donc, voilà. Finalement, Master 2 en droit du travail, droit social. C'était intéressant. Mais je n'étais pas douée, en vrai. Je passais vraiment toujours un petit peu. Oui, je vois. Et ça ne m'intéressait pas. Et en fin de compte, après les études de droit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un service civique, donc plus rien à voir. Mairie de Paris, service des canaux de Paris. Il faut accompagner des petits élèves de CM1, CM2, faire du bateau, leur parler de l'eau, etc. Faire de la médiation. Une petite année, quoi. Mais c'était génial. Vraiment une hyper bonne expérience. J'ai adoré. Et après, je suis rentrée en RH dans une petite boîte. Ça a duré un an. Ça ne s'est pas super bien passé. Et il se trouve que pendant cette année-là, j'ai rencontré une productrice, rien à voir, de spectacle vivant, qui cherchait quelqu'un pour l'assister, parce qu'elle était toute seule et que sa boîte commençait à pas mal grossir. Et comme on s'entendait bien, elle m'a dit, écoute, viens avec moi. Moi, je te fais ton intermittence. Tu deviens administratrice de prod. Et du coup, elle m'a appris un petit peu les bases du métier de la prod. J'ai pu faire mon intermittence. Et en fait, à partir de là, comme j'avais commencé le stand-up entre temps, je me suis mise à avoir un quotidien d'intermittent du spectacle. Donc, des journées plutôt cool. Et ensuite, il y a eu le confinement où là, je ne pouvais plus faire de stand-up. Et j'entends parler de courtes rajmées chez Quotidien. Je ne regarde jamais Quotidien. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je regarde. Et il se trouve que j'ai vu un film dans l'année. C'est Les Misérables. C'était Les Misérables. Vraiment, cinéphile, pas du tout. Vraiment pas du tout. Gros syndrome dans l'imposteur en arrivant à courtes rajmées, je peux te dire. Vraiment, c'est terrible. Mais j'avais vu ce film. Et je me disais, tiens, là, Julie, on va voir ce qu'elle a à dire. Il parle de son école. J'en parle à mes copines. Avec deux copines, on décide de faire l'exercice, de s'inscrire. De toute façon, on n'a rien à faire. On verra bien. Et en fait, je suis prise en entretien. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Et puis après l'entretien, je suis prise à l'école. Mais vraiment, jusque-là, je n'envisageais pas forcément de devenir scénariste. Mais je pense que c'était plus que je ne l'assumais pas vraiment. Qu'il y avait une espèce de pudeur de dire aux gens que j'aimerais faire ça, je trouve que ça faisait un peu arrogant. Et puis, il y a tellement de chances que tu te foires. Il faut se préparer psychologiquement à ce que ça rate. Et que tu puisses assumer ça aussi en société. Donc, comme c'est arrivé très, très vite, le temps que j'ai un peu envie et que je le fasse pour le sport, de m'inscrire et que finalement, ça marche, ça va. Finalement, ça s'est bien passé. Mais je pense que si je l'avais trop réfléchi, je ne l'aurais jamais fait. Ok, d'accord, ça a été un peu un truc coup de tête de faire. Et du coup, l'école en elle-même, tu recommandes ? Oui, bien sûr, c'est une expérience incroyable. Déjà, c'est gratuit, mine de rien. Oui, alors, la cité du cinéma de Luc Besson est gratuite aussi. Elle l'était, parce que ça n'existe plus, du coup. Vu de ce qui vient de sortir sur le film Arthur, il n'y a pas de chance que ça continue d'exister. Ah non, mais l'école de la cité ? Oui, je crois que ça a fermé l'école de la cité. En tout cas, là, récemment, il y a eu un énorme, il y a eu un gros scandale. Dans le sens que tu as vu, ils ont sorti Arthur Malédiction. Et en fait, tu as plein d'anciens élèves qui ont révélé qu'ils ont bossé dessus gratuitement. C'est pas ça qu'on entend par école gratuite. C'est pas une école qui fait bosser gratuitement. C'était plus une réserve de personnes à exploiter que de vrais. À largement. Mais oui, je recommande à fond. C'est vraiment génial. En plus, c'est assez intense. C'est trois mois. Ah oui, d'accord. En vrai, c'est possible de prendre trois mois si tu as un chômage ou une intermittence ou des parents derrière ou quoi que ce soit. Carrément, ouais. Vaut mieux pas avoir un job à côté parce que franchement, c'est vraiment du 35 heures par semaine quasiment. Beaucoup de travail à côté. C'est intensif, quoi. C'est intensif, mais vraiment, il y a zéro concurrence entre les élèves. Alors qu'en vrai, ils n'en sélectionnent que trois des projets à la fin. Sur les 15 élèves de la promo, il n'y a que trois projets qui vont être réalisés. Et en fait, il y a une entraide de malade dans les élèves de la promo scénariste, mais aussi avec les autres promos, tu vois. Ok. D'accord. Parce qu'il y a une section réalisateur, il y a une section art et images qui fait un peu des beaux-arts, etc. En fait, c'est une espèce de communion, c'est incroyable. Ok, d'accord. Et donc toi, tu avais choisi... D'ailleurs, pourquoi tu avais choisi scénariste plutôt que, je ne sais pas, réalisation ou production ? Alors, la réalisation, moi, pas du tout. Ok. Vraiment, je ne sais pas si un jour, par la force des choses, je vais devoir y passer ou avoir envie de m'y former un petit peu, c'est possible. Peut-être que je vais sentir les limites à un moment donné de ne pas du tout avoir de compétences techniques, mais surtout, je n'ai vraiment pas un sens de l'esthétique, moi. Vraiment, je ne vois pas... Quand j'écris, je ne vois pas du tout les images. Ok, d'accord. Je suis nulle, nulle, nulle à ça. T'as un sens de la formule, mais pas un... Mais j'adore voir comment les films ont été faits, les making-ofs et tout, et à chaque fois, je suis vraiment surprise, quoi. Je me dis, bah, d'accord, ouais, effectivement, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Je dis, waouh, mais quelle bonne idée, c'est fou, ils ont mis un truc qui roule et puis ça fait une image qui bouge et c'est incroyable. Donc, vraiment, je n'ai aucun sens de ça, à la base. D'accord, d'accord, je vois. Et du coup, maintenant, t'as été sur Netflix ? Enfin, t'as bossé sur le gros de Netflix et t'as bossé sur d'autres projets qui sont sortis déjà ? Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent, donc... Donc, non, pas tant que ça. J'ai été en compagnonnage avec une nana qui s'appelle Sabrina Beccarine, qui avait fait un très, très, très beau film avec Léo Carman, qui s'appelle La Dernière Vie de Simon. D'accord, je ne comprenais pas ce qu'il y avait écrit sur ma tasse. Oui, c'est la cité européenne des scénaristes. Il y a écrit, je compagnonne et toi, et je me dis, c'est quoi, c'est les compagnons de France ? Ça, c'est... Ah, ok. Enfin, ce n'est pas les compagnons de France, mais c'est l'idée, en tout cas. C'est l'idée, ok, mais... C'est de voir vraiment le scénario comme un artisanat. Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas un truc d'artiste. En fait, quand tu es scénariste, tu fabriques un document technique qui va servir pour toute une équipe derrière qui va bouger ton... Ce n'est pas une œuvre en soi, tu vois. Personne ne consomme du scénario tel quel. Et du coup, la cité européenne des scénaristes, ils ont pour ambition de former des scénaristes en compagnonnage avec un scénariste pro et vraiment expérimenté qui t'emmène avec lui sur ses projets, etc. Et donc, moi, là-dessus, j'avais été emmenée sur un long métrage pour Gaumont, qui va être un film un peu fantastique. On pourrait dire que c'est pour les enfants, mais en fait, pas vraiment. Je ne peux pas trop en dire non plus. Bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose normalement qui devrait sortir en 2023, d'après ce que j'ai compris. qui est du coup un énorme projet et c'est assez fou de bosser sur un truc comme ça parce que ce n'était pas que l'écriture pour le coup. C'était aussi, tu vois, les retours des prods, rencontrer les producteurs de chez Gaumont. C'était hyper intéressant. Ok, super. Donc, voilà. Très bien. Et du coup, à côté de ça, tu fais du stand-up, comme tu viens de le dire et comme j'ai présenté. Et tu en fais notamment avec notre chère Elsa, qu'on embrasse évidemment, et avec qui en fait, tu as monté le cercle du rire pour faire du stand-up en quelque sorte. Où tu avais déjà commencé avant. Non, non, non. Le cercle, c'était vraiment pour notre toute première scène. Ok. Ce qui est assez, un peu un cas d'école, on va dire, dans le stand-up. Franchement, c'est assez rare. Je ne sais plus vraiment pourquoi on a fait ça. Je pense que ça nous paraissait plus simple à l'époque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément un truc que je conseille. Je n'en sais rien, en vrai. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on voit plus ça comme de l'inconscience avec Elsa que comme une super bonne idée. Même si au final, je ne sais pas, c'est quand même difficile d'organiser un plateau. Quand tu ne connais personne, on n'avait pas vraiment de réseau à l'époque. On connaissait un mec qui connaissait un peu des gens. Du coup, on dépendait beaucoup de lui pour ramener des gens. Puis après, on a rencontré un autre mec qui connaissait plein de gens. En fait, on dépendait de beaucoup de quelques lieutenants qui allaient nous chercher des gens, mais que nous, on ne connaissait pas très bien. Et du coup, de fait, on a eu plein de couacs d'organisation. Et puis, quand c'était première scène, en vrai, organiser, ça fait une sacrée pression. Oui, bien sûr. Tu vois, il faut remplir. Il faut négocier le truc avec le boss du bar. Il faut s'assurer que les gens sont bien installés, que les humoristes sont bien reçus, qu'on ne dépasse pas les temps, qu'il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, qu'il n'y a pas de problème de son. Et en plus, il faut aller jouer. Tu vois, je ne sais pas si je recommanderais forcément. Là, il y a suffisamment de plateaux pour les jeunes humoristes pour aller s'entraîner à un endroit où tu n'as que ton texte à penser. Parce que vous l'avez peut-être commencé aussi à une époque où il y avait nettement moins de plateaux. Il y en avait moins. C'est sûr qu'il y en avait moins, mais ça commençait à y en avoir vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était facile à faire. C'est que vu que tout le monde le faisait, mais sauf que les gens qui le faisaient, ils avaient vraiment de l'expérience. Mais en tout cas, je trouve ça très, très punk, moi, comme démarche. Je suis assez admiratif de ce côté. C'est vrai qu'on peut dire ça aussi. Mais de fou. On était totalement dans un truc do-it-yourself qu'on peut retrouver dans les scènes musicales que j'affectionne. Non, justement, pas Startup Nation. Si, c'est un point commun avec la Startup Nation. On a fait. Oui, mais pas avec le même objectif. Startup Nation, il y a l'objectif de se faire racheter par Google. Là, il y a l'objectif de se faire kiffer. Après, si on se fait racheter par Google, le cercle, moi, ça me va. On ne sait jamais. Je vais arrêter l'épisode ici. Ce sera l'épisode le plus court. Bonne journée à toutes et à tous. C'est vraiment une blague pour les auditeurs de Jacques, vraiment. Oui, j'espère. Et du coup, tu as aussi un podcast avec Elsa. Absolument. Une bonne fois pour toutes. Donc, je te laisse. Parce que pareil, on a eu la présentation du Cercle du Rire par Elsa. On a eu la tienne. On a eu la présentation d'Une bonne fois pour toutes par Elsa. Il nous faut ta présentation à toi maintenant. C'est une bonne fois pour toutes, effectivement. Tout à l'heure, je t'ai dit que ça faisait quatre ans, mais je crois que ça fait plus trois ans, en fait. Oui, je pense que ça fait plus trois ans parce que vous l'avez... Parce que donc, Une bonne fois pour toutes est enregistrée dans les locaux de mon ancienne boîte. Tout à fait. Qui est Cosa Vostra. Et je suis arrivé à Cosa Vostra il y a un tout petit peu plus de trois ans. Et quand je suis arrivé, Elsa n'avait même pas d'idée de faire un podcast. Ah oui, d'accord. Donc, je pense que ça fait deux ans et demi, une bonne fois. Ouais, un truc comme ça. Deux, trois ans, en fait. Un peu avant la pandémie. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on est en saison 3, là, techniquement. Donc, ça doit faire à peu près trois ans. Donc, voilà, c'est un podcast d'humour, je pense. Et un petit peu de débat aussi. C'est un mélange entre du premier et du second degré. Moi, j'aime bien dire que c'est une conversation de bistro. OK. Donc, à chaque fois, on invite un humoriste pour répondre à une question qui n'a pas vraiment de réponse. Genre, le premier épisode, c'était Est-ce que Dieu existe ? Non, typiquement, la question. On a fait pas mal de trucs genre, est-ce que Sucé s'est trompé ? Est-ce qu'il faut rester ami avec son ex ? Soit des trucs un peu plus love. Mais aussi, est-ce qu'il faut être torturé pour être un artiste ? Enfin, toutes ces questions-là. À chaque fois, on invite un humoriste, ça dure une petite heure. Et le but, c'est qu'on ne sache pas vraiment de quoi on parle. OK. Mais avec des vrais questionnements. D'accord. Donc, il n'y a pas de préparation, de recherche en avance, c'est l'idée ? Alors, pour l'inviter, non. Nous, on en fait forcément un petit peu parce qu'on a quand même besoin de guider un minimum la conversation qui n'est pas de blanc. On aime bien avoir un petit jeu à un moment donné pour animer, etc. Et Lisa Margot, c'est celle qui anime. Pizza Margot sur Instagram, allez la suivre. Ta sœur. Ma sœur, que j'adore. Elle fait un très, très gros travail de préparation pour au moins s'assurer qu'il n'y ait pas des énormités qui soient dites non plus parce que parfois, on aborde des sujets. Tu vois, quand on a parlé du polyamour, on a reçu un commentaire de quelqu'un qui nous a dit, mais c'est n'importe quoi. Vous véhiculez des trucs limite dangereux, tu vois. J'en sais pas bien. C'est un peu... Donc voilà, on essaie quand même de faire attention à ça. Mais le but, c'est qu'on ne sache pas trop de quoi on parle et que donc, on se pose les mêmes questions qu'on se poserait au bistrot quand on commence à avoir un peu bu et qu'on se fait un débat sur est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, tu vois. Très bien. Et là, le dernier épisode, c'était... C'est ta bonne question. On va regarder ça. Parce qu'en fait, comme on en a enregistré... Je gagne du temps parce que je suis en train de me servir un verre d'eau et donc je ne peux pas... Mais tu ne fais pas du tout de montage ? Je ne peux pas piocher la première question. Pas du tout. Ah oui, d'accord. Alors là, mon gars, il va falloir que tu attendes deux minutes si tu veux vraiment le dernier épisode parce que je ne me souviens même pas. Putain, ça craint. Est-ce que ce n'était pas les Parisiens, c'est tous des connards ? Ah bah, sympa. Avec que des Parisiens pourraient répondre. Mais du coup, si vous faites un peu de préparation et si notamment Lisa Margot, ta sœur, fait beaucoup de préparation, je comprends. Avant de commencer à enregistrer, on parlait du fait d'où on en était chacun dans nos podcasts et je disais, ah, j'en suis à 18 épisodes en deux mois et demi et tout de suite, on en est à 40 en deux ans et demi. Mais c'est sûr que moi, en termes de préparation, je n'ai pas grand-chose à faire vu que c'est la boîte qui décide de tout. Et on va tout de suite... Et tu ne fais pas de montage alors que nous, on en fait. Et ouais, je fais très, très peu de montage. En fait, non, je ne veux pas le dire. D'accord, c'est les petits secrets. C'est les petits secrets. Ça sera dans l'épisode spécial pour le Patreon. C'est ça. Et donc, la première question va être, y a-t-il un point commun à tes amis ? Ça part fort, hein ? Oui, ça peut être un peu... Des fois, on peut... Ça fait un peu psy, parfois. Ouais, un petit peu... C'est parfait, il y a ton canapé juste derrière. C'est clair, non, mais vraiment, je crois que je vais m'allonger, en fait, parce que... Ouais, je pense qu'il y a évidemment des points communs entre mes amis. C'est des gens gentils. Et je ne dis pas ça de façon nulle. Vraiment, j'aime les gens gentils. C'est vrai qu'en premier compliment... Mes amis, ils sont tous gentils. Ah ouais ! Oui, ça va, un peu des seins animés, ce fameux Franklin. Pas très exigeante, hein ? Mais c'est un vrai truc auquel je suis vraiment attentive. La gentillesse, la bienveillance. Je sais que c'est un petit peu galvaudé comme mot, mais j'y fais vraiment très attention. Je n'aime pas les gens qui se moquent pour rien ou qui sont un peu mesquins. Ou les gens qui aiment les ragots, ça m'agace un petit peu. Ce ne sont pas des gens avec qui je vais forcément connecter. J'aime bien les gens qui se posent beaucoup de questions avec qui tu peux avoir des conversations. Ça, je pense que c'est vraiment un point commun entre tous mes amis. C'est qu'on peut vraiment avoir des conversations très, très deep. Et en fait, tous les gens avec qui j'avais des conversations un peu superflues, genre où on ne parlait que de mecs ou que de fringues, en fait, ils se sont un peu évacués petit à petit de ma vie. Donc ça, c'est vraiment un point commun entre tous mes amis. On peut, je pense, parler de plein de trucs, se prendre la tête sur des débats, genre avec Elsa, mais des fois, le ton monte et les gens, ils pensent qu'on s'engueule. Alors qu'en fait, nous, on est trop contentes à la fois. On a bien échangé. On a bien discuté. On a appris des trucs. Et j'adore un point commun entre mes amis. C'est le moment où c'est des gens qui savent changer la vie. OK, ouais. Tu vois, ce n'est pas des gens bornés. Mais ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que ça ne colle pas avec moi. Je pense que l'amitié, c'est deux névroses qui se rencontrent et qui sont compatibles. Il se trouve que les névroses compatibles aux miennes, c'est des gens qui sont capables de changer des vies. Je crois que j'ai première question et je crois que j'ai déjà le titre de l'épisode. C'est vrai. Ah, mais je trouve que l'amitié, c'est deux névroses qui se rencontrent, c'est formidable. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que les gens qui sont bornés soient des gens super. Je suis sûr qu'ils s'épanouissent dans leurs amitiés. Il y en a des très, très bien. Oui, j'en suis sûre. Ça va, ça suffit comme réponse. Je ne sais pas combien de temps tu veux passer par papier. C'est toi qui décide. Chaque invité fait ce qu'il veut de son épisode. Une chanson un peu honteuse que tu aimes écouter ? Si tu me dis que tu es comme Elsa et qu'il ne faut pas te poser des questions musiques. Non, moi, j'écoute beaucoup de musique. Des chansons honteuses ? Je n'ai pas honte, moi, de la musique que j'écoute. En vrai, non. Non, des fois, je me sens un peu bête en soirée de mettre des trucs un peu commerciaux, c'est vrai. Mais bon, ça ne dure pas très longtemps. Mais du genre ? Je ne sais pas. J'adore Diams, mais ça, je pense que ce n'est pas trop la... Ce n'est pas tant la honte que ça, en vrai. Non, non, non. Il y a mille trucs à dire. Les gens, ils ont toujours envie d'en parler de ce qui lui arrive et tout. Non, je ne crois pas que j'ai une chanson dans « J'ai honte ». Mais si jamais ça me revient dans le truc, je te dirais. Ça marche. Mais ouais, tu es plutôt du genre à tout assumer. Oui. Ah oui. Ouais, j'aime tout. J'aime bien « Tragédie ». Ah oui. Ça, c'est un peu la honte, en vrai. Ah, et en même temps. Et en ce moment, j'ai une chanson de Louane dans la tête. Et ça, ça m'agace un petit peu. Ah ouais, non, ça, je comprends. J'en peux plus de cette chanson. Oui, mais là, ça a l'air de te faire souffrir. Donc, ce n'est pas honteux, en soi. C'est vrai. Mais du coup, je l'écoute pour essayer d'exulter, tu vois. Ok. Essayer de la virer. Mais j'en peux plus de cette chanson. Oui, non, mais ça, c'est une forme de thérapie. C'est pas... Oui, peut-être. C'est une forme de soin. C'est pas un plaisir que t'as... C'est vrai. Que t'as... Ah si, peut-être Leslie et Sabri. C'est le Ryan B. Oui, oui, oui. Ryan B. Le morceau ne s'appelle pas Sabri. Ah si, c'est Amine. C'est Amine, le mec, c'est ça. C'est Sobri, même, qui s'appelle. C'est Sobri, ouais. Sobri. J'adore cette chanson. Ok. Je l'adore. Mais donc des trucs très typés début des années 2000, en fait. Tu nous as dit Diams, Tragédie, Sobri de Leslie Amine. On est aux alentours de 2004, 2005, 2006 maximum. Effectivement. Donc des trucs qui te rappellent un peu ton adolescence, en fait. Oui, je pense que c'est ça. Oui, effectivement. J'avais pas vu ça comme ça, mais waouh. La thérapie ! La thérapie continue, quoi. J'aurais dû faire de la musicothérapie. Ah ouais, carrément. C'est hyper cool. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais savoir sur ta vie future ? Ah, bonne question. Là, spontanément, j'allais dire comment je vais mourir. Et en fait, non, surtout pas. Je veux surtout pas savoir comment je vais mourir. Non. Non, il faudrait pas. J'aurais évidemment mille questions, tu vois. Mais Dieu merci, on peut pas savoir, quoi. Non. Après, ça dépend aussi de à quel point le destin est tracé, à quel point tu peux l'éviter si tu sais quelque chose qui te plaît pas, en fait. Ouais, c'est à quel point tu crois aussi à la fatalité, quoi. Donc, si c'était un truc que je pouvais changer... Mais en fait, non, ça serait plus... Si je rencontrais un voyant qui était vraiment sûr de pouvoir... On est sûr de... Je suis sûr qu'il sait. Je pense que je lui demanderais pas ce qui va m'arriver. Je lui demanderais genre juste un indice sur comment je peux ajuster là, aujourd'hui. Pour éviter un truc pourri, tu vois. S'il me dit en vrai... Arrête la clope. Ouais. Je veux pas en savoir plus. Est-ce que c'est parce que dans six mois, je fais un infarctus ? Est-ce que c'est parce que dans 20 ans, je fais un cancer ? Je veux pas le savoir. Juste un petit indice, tu vois. C'est horrible de savoir. Mais du coup, elle t'aimerais plus un indice sur le comportement ou sur les attitudes que tu dois avoir... Ouais, un petit conseil. ... que savoir exactement... Un petit conseil de... Prends pas ce taf. Ouais. En vrai, tu vas voir, ça va. Ou quitte ce mec. Ok, ouais. Juste sans qu'on me dise pourquoi. Mais ouais, mais... Est-ce que... Alors, il y a des trucs où effectivement, je pense que si un voyant, où on est sûr que ce qu'il se réalise, te dit arrête la clope... Bon, il n'y a pas de... T'as une idée de ce qui peut arriver, mais sur le prends pas ce taf, quitte ce mec, pars pas en voyage à cet endroit. Tu peux avoir un petit truc aussi de te dire, mais pourquoi ? Il va se passer quoi ? Une curiosité malsaine aussi vis-à-vis de toi ? Ou tu... Ouais. Mais malsaine. Ouais, bah... Ou tu te doutes que c'est risqué. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce voyant, on n'ait aucun moyen de le contacter. Donc vraiment, que ce soit lui qui t'envoie genre un texto. Et tu ne peux pas poser de questions, tu ne peux rien faire, tu vois. C'est un dealer ton voyant, en fait. C'est un peu un dealer. Non, non, c'est un... En fait, c'est un genre de... Je ne sais pas. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse discuter avec, quoi. Parce que sinon, évidemment, c'est trop tentant. Il faut que ça soit gratuit. Parce que si tu as payé, tu vas vouloir des réponses. Bah oui. Donc, ça fait beaucoup de conditions, en fait. Le modèle économique n'est pas... Le modèle économique n'est pas dingo. Je suis un peu d'accord. Il n'est pas exceptionnel, ouais. Ah, si tu devais te décrire en cinq mots. Alors, est-ce que je fais la bio Tinder classique de... Je suis belle, intelligente, drôle, mais surtout humble. J'en peux plus de voir ce truc, j'en peux plus. Non, en cinq mots... Je ne l'ai pas beaucoup vu. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Tinder, mais je ne l'ai pas beaucoup vu. En tout cas, même sur scène, parfois, je l'entends de la part de gens. Ça fait partie des trucs qui sont plus drôles, en fait. Ça y est, c'est chiant. En cinq mots... Wow, j'en sais rien, moi. Je pense que... Je ne sais pas... Je suis petite. Je ne vais pas faire que du physique, c'est plus simple. Ça va, ça va, t'es pas... Je fais un 58, hein. Oui, c'est pas... Je pense que je suis un peu feignante, en vrai. Ça, bon. Qui est un défaut qualité. Parce que, du coup, je ne passe pas trop de temps à faire des trucs. Non, mais en vrai, la feignantie, ça induit une certaine efficacité à un enfant de compte. Totalement, totalement, ouais. Donc, j'apprends à me servir de ce défaut comme une qualité. Ou alors, je me mens à moi-même. C'est possible. Non, écoute, je pense que j'ai le même défaut, donc je suis entièrement d'accord avec toi, Anissa. C'est un truc trop bien. À part tout le temps qu'on perd à s'angoisser parce qu'on n'est pas en train de faire des choses. Ça, c'est un petit peu relou. Je suis une anxieuse de la vie. Énorme anxieuse. Grosse, grosse, grosse anxieuse. Ça, c'est de famille, je pense. Mon père était pareil, ma sœur, elle est pareille. Mon père, il disait qu'il avait toujours 3 ou 4 angoisses d'avance. Et c'est vraiment... Vraiment, c'est un truc qui me définit de ouf. Je pense que je suis complexée par un milliard de choses. Donc ça, c'est un travail que je fais aussi d'arrêter de me comparer, que ce soit physiquement ou à l'époque académiquement, maintenant sur le travail, etc. Je pense que je suis patiente. Vraiment très patiente. Et je pense que ça va avec la feignantise. On est à 5, là, non ? Eh ben ouais, petite, patiente, angoissée, complexée. Complexée. Ouais, mais angoissée et complexée, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est un peu pareil. Peut-être un truc positif, quand même, en soi. Un truc full positif. Eh ben, je suis optimiste, figure-toi. Eh ben, écoute. Je suis une vraie optimiste. Malgré l'angoisse, c'est pas antinomique. Mais alors, tu me parles d'angoisse, enfin, angoisse complexe et de feignantise. T'es vraiment sûre que c'est de la feignantise ? Ou est-ce que c'est pas plutôt une peur de l'échec qui te... Ah mais si, bien sûr. Qui te ralentit ? Je pense que ça se co-construit, en fait. Bah, c'est ça. Clairement, c'est un syndrome de l'imposteur de malade tout le temps. Mais c'est fou, quoi. Vraiment, depuis le bac, en fait. Ok. Même en fac de droit, alors que je m'en battais les couilles du droit, j'avais l'impression que j'avais rien à faire ici. Et effectivement, j'avais rien à faire là-bas, pour le coup. Mais ça, c'est une autre histoire. T'as réussi à aller jusqu'au master, donc... Oui, mais dans le sens où ça me faisait pas rêver, tu vois. Oui. Ça me faisait pas rêver. Et en stand-up, des fois, ça me le fait aussi, ce truc de... J'ai peut-être moins envie que les autres. Ah ouais ? Donc, est-ce que j'ai autant ma place que les autres ? Alors que moi, quand une scène, elle s'annule, je suis soulagée, tu vois. Ok. Et il y a des gens, ils supportent pas ça. Voilà. Un truc qui s'annule, ça les rend fous, ils sont trop tristes, ils veulent absolument trouver un autre endroit où jouer et tout, alors que moi, je suis là, mais trop bien, on va boire des coups. C'est génial. Un peu la flemme, ça se rejoint. C'est un truc qui s'est un peu transformé aussi en ta vie sociale, en fait, le stand-up. Ouais, bah oui, évidemment. Mais clairement. Ah mais c'est sûr. Je pense que 80% de mon cercle social, c'est autour du stand-up. Et heureusement, j'ai quand même pu créer des vraies amitiés aussi, tu vois. Tu voulais du feu, peut-être. Pour allumer une bougie. Ah oui, bien sûr. Non, non, il y a aussi des vraies amitiés, mais il y a aussi plein de gens comme ça que tu croises et que t'es toujours content de croiser, même si c'est pas des amis avec qui tu vas les appeler, si t'es mal ou quoi, mais... Mais que t'es quand même content de croiser, de boire un coup avec... C'est ça, ça fait toujours plaisir, en fait. Oui. Mais du coup, je sais plus pourquoi on parlait de ça. On parlait des... Si tu devais te décrire en cinq mots et tu disais que t'avais peut-être moins la dalle que les autres au niveau du stand-up et que du coup, tu complexais par rapport à ça. Ou en tout cas, ça nourrit aussi le syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, c'est pas... Tiens, c'est fou, c'est vraiment la conversation que j'ai le plus en ce moment avec des gens. En fait, t'as le droit de te diversifier. Bien sûr. Enfin, ça paraît con à dire, mais en fait, quand t'as la tête dans le guidon, dans un truc, en te disant ça, je sais faire, donc il faut que je fasse bien, donc je vais faire que ça. Faut pas que je m'éparpille. Et puis, peut-être qu'il y a des trucs qui sont moins nobles que ce que moi, je sais faire, qui est le stand-up. Tu vois, quand on parle de faire des vidéos sur Insta ou des trucs comme ça, ben non, faut pas perdre ton temps avec ça, tu t'éparpilles. Mais en fait, si t'as envie de le faire, ben... Go ! Enfin, on s'en fout, quoi. Plutôt que d'être trop mal à faire un truc qui commence à te faire chier, t'as le droit de te diversifier. Et t'as pas le besoin d'être excellent dans un truc que tu fais, en fait. Non, et en fait, non. Ben non. Si toi, t'es bien, tu dors bien, tu manges bien, t'as un toit sur la tête, tu peux gagner un peu ta vie avec. Bon, ben déjà, c'est pas mal. C'est vrai, c'est cool, ouais. En vrai, c'est déjà un énorme luxe. Oui. Franchement, je réalise en ce moment que j'ai vraiment de la chance, quoi. Je suis un peu une privilégiée, quand même, des journées que je vis. Oui, franchement, c'est vraiment... Déjà, avoir le luxe d'avoir la flemme et de pas faire, moi, je recommande. Ça devrait être un objectif de vie pour tout un chacun. Écoute, je sais que cette question ne sortira pas, parce qu'elle est sortie lors du précédent épisode, et que les questions sorties lors d'un épisode ne peuvent pas sortir à l'épisode suivant. D'accord. Oui, parce que sinon, il y avait des questions qui revenaient beaucoup trop tout le temps. Mais il y avait une question, du coup, qui était est-ce qu'il y a quelque chose considéré comme un luxe dont tu ne peux pas te passer ? Et donc, ta réponse aurait été la flemme. Ah ouais ! Ah, mais large ! Je suis assez d'accord. Éloisiveté, en fait. Oui, l'ennui, en fait. C'est même pas la flemme. Oui, c'est s'ennuyer. L'ennui, c'est vachement bien, en vrai. Oui, oui, complètement. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à acquérir, en fait, parce que ça peut faire peur, de base. Et il y a beaucoup de gens qui le fuient à tout prix. Alors qu'en fait, une fois que tu sais t'en servir pour, je sais pas, te détendre, méditer, ne rien foutre... Avoir des idées. Ah ouais ! Et puis, développer l'envie, tu vois, de faire des trucs. Oui, carrément, ouais. Au lieu de courir après constamment tous les projets. Moi, j'ai trop besoin de ça, ouais. Ouais, je suis assez... Je suis assez d'accord sur cette vision de la flemme et de l'ennui. Alors, j'ai très hâte de connaître ta réponse. Y a-t-il un sujet de conversation un peu absurde que tu aimes lancer dans les soirées ? Oh là... Ouf, je crois... J'aime sûrement, mais... Mais tous les sujets absurdes, j'aime bien les lancer. Oui, bah... Tu peux en donner plusieurs, hein. En fait, moi, j'aime bien... Alors, c'est pas un sujet en soi. Mais il y a un truc que j'aime bien faire quand je suis en forme. Parce qu'il faut être un peu en forme. C'est quand tu viens de rencontrer quelqu'un, au lieu de faire du small talk, je posais des questions vraiment dures, tu vois. De religion, de rapport à tes parents, de... J'aime bien... Je sais pas, genre l'autre fois, je parlais avec une meuf. Et on parlait juste de ce qu'on faisait dans la vie. Et je lui ai demandé ce que ses parents, ils en pensaient. Je sais pas pourquoi. Ça peut être dangereux, ça. Ça peut. Eh ben, figure-toi que derrière, on a eu une vraie conversation super deep qui, d'un coup, a basculé, en fait, dans ce small talk à... Putain, on se connaît pas et on se livre des trucs sur nos névroses, quoi, clairement. Parce que tes parents, ils te laissent que ça, hein, des névroses. De toute façon, c'est que des combats qui te laissent. Donc, ça, j'aime bien. Mais un sujet absurde en soi... Non, je crois pas. Et ce truc de virer du small talk à une question ultra deep, c'est un truc que tu fais dans tes dates ? Ah ouais, ben évidemment. C'est le meilleur truc. C'est trop bien. C'est hyper déstabilisant pour tout le monde. Et puis, sous couvert d'humour, en vrai, ça brise la glace parce que les gens, ils ont envie de parler d'eux, tu vois, quand tu leur poses des questions un peu à... Donc, au début, ils sont là, oh, waouh, d'accord, donc on va parler de ça. Et en fait, oui, évidemment qu'on va en parler. Et c'est drôle, trois minutes et après, ça n'est plus du tout. Ah bah après, ouais, tu... Oui. Normalement, après, on se confie pas mal. C'est bien. Ce qui est assez drôle, c'est que le but premier de ces questions et de cette boîte, bon, les auditeurs et auditrices, ça, ça va déjà, mais c'était à la base, ces questions sont faites pour un jeu de brise-glace, de date, en fait. Ah, intéressant. Où c'est ma meilleure amie qui l'avait développée. Je lui avais fait un petit coup de main. Et l'idée, c'était justement d'éviter les dates. Oui, bah moi, j'aime bien les voyages et la musique. Ah bah oui, et puis moi, j'aime bien cuisiner. Et toi, t'es à côté avec tes potes à boire un verre et tu les entends et t'es en mode... Oh là 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 là... Ça, c'est chiant. En plus, c'est horrible quand t'assistes à ce genre de choses et que tu fais pas part... Oui, mais c'est dur pour tout le monde. C'est vrai, il faudrait le dire maintenant, quand même. C'est ça. Arrêtons. Faudrait qu'on ait le droit d'intervenir et de dire excusez-moi, je vois bien que vous galérez. Je suis l'arbitre du love. Je vous propose un sujet de conversation. Et puis, tu devrais faire ça, en fait. Tu devrais grave faire ça. Et tu te fais... C'est vrai. C'est vrai. Parlez-vous de votre... Mais au moins, en vrai, même des trucs faciles de genre ton pire souvenir ou... Sans parler de tes névroses, tu vois, mais... Je sais pas. En vrai, genre, tous les trucs un peu négatifs, je trouve que ça amène plus de conversations que les trucs de... Ah bah ça, c'est super. Bah le voyage, c'est super. Bah ce film, il est super. Ah bah j'ai vu de Costa Rica, vraiment. Voilà. C'était très beau. C'est ça. Alors que tu m'expliques que tu t'es fait enlever dans un autre pays, là, on a de la conversation, là. Là, normalement, il y en a pour deux bonnes heures d'anecdotes, quoi. D'anecdotes, ouais, je... Donc oui, en date, parlez-vous de trucs négatifs. Parlez-vous de... C'est vrai. Ou alors, faut bitcher. Ouais, mais si tu connais pas la... Enfin, si... Tu bitches sur quoi... Ouais, c'est vrai que si vous connaissez personne en commun, c'est compliqué. Tu fais pas partie de ton cercle. Non, mais typiquement, ou sur les gens de la table d'à côté. Bon après, moi, c'est pas un truc que j'aime faire, comme je te disais. Ouais, sur les gens de la table d'à côté, c'est un peu... Oui. Puis pour peu que, comme moi, ils aient les oreilles qui traînent et qu'ils entendent bien. Ouais, j'avoue, là, il faut que tu retournes leur dire ça va pas non plus. C'est toujours pas bon. Là, vraiment, par contre, je me sens un peu visé, donc... Donc stop, en fait, vous allez... Si vous pouviez choisir un autre sujet, merci. Parlez-vous de comment vos parents vous ont jamais dit je t'aime. Exactement. C'est vraiment... C'était ça que je voulais dire. Alors, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé, selon toi ? Ah ! Oh là là, j'en sais rien. Franchement, déjà, je regarde très peu la télé, donc je sais même pas trop ce qui existe. Et j'ai l'impression que tout existe un petit peu. Depuis que j'ai vu que Mask Singer existait, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, je crois qu'on a tout fait. C'est le truc où t'as un chanteur connu qui chante, mais en étant caché... D'après, ce que j'ai compris, c'est soit un vrai chanteur connu, soit une personnalité de la télé ou une personnalité publique, mais qui, à la base, n'est pas chanteur. Ok. Et donc, qui, de fait, va soit se révéler, en fait, être un super bon chanteur, soit être pas bon. Et ils doivent deviner si c'est un chanteur pro ou pas. Je crois que c'est un peu ça, l'idée. Mais je suis pas trop sûre. Parce qu'en fait, j'ai écouté un code source sur Laurence Boccolini qui m'a vraiment choquée. Code source ? Ouais, code source, c'est le podcast du Parisien. Ok. Donc, ouais, c'est un peu la... Bon, c'est pas vraiment la concurrence, remarque, tu me diras, c'est vraiment de l'information. Et en fait, Laurence Boccolini, elle a fait Mask Singer et elle chante hyper bien. Et elle a gagné le truc et personne ne se doutait que c'était elle. Enfin, bref, ça m'a travaillé. Ce truc est dans un coin de ma tête, tu vois. Je comprends. Ça germe. Mais sinon, non, je crois pas qu'il manque un truc qui devrait exister. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien que le SNL puisse exister en France. Je trouve que ça serait vraiment chouette. Mais bon, ça existe déjà aux Etats-Unis. Non, franchement, j'ai pas. Ok. Le SNL, on l'a eu avec la télé des Inconnus. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Et puis Kevin Razier aussi, il avait essayé de faire ça à une époque. Puis ça prend pas en France. C'était pas si mal ce qu'il avait fait. Gad Elmaleh avait pas essayé de faire un truc dans le genre aussi ? Ah ouais ? À un moment, ouais. Ah putain, ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Et sauf que ça s'appelait vraiment... Et je crois qu'en plus, c'était sous licence. Donc ça s'appelait Saturday Night Live. Ah ouais, d'accord. Mais c'était diffusé un jeudi. Donc ça n'avait aucun sens. Il me semble, ouais, qu'il y a eu une tentative de SNL par Gad Elmaleh, qui est peut-être pas la personne à qui je confierais le plus. Oui. Ouais, ouais, je sais pas. SNL et... Après, c'est un showman, il n'y a pas à dire. Il est très bon en... Mais ouais. J'avoue que c'est pas du tout ma cam, moi. Ah ouais ? Ah ouais, non. Il n'a jamais fait ce qu'il s'est presque inscrit. Ah, Gad Elmaleh, je croyais de SNL. Ah non, non. Mais non, sinon, j'aurais dit une bonne fois pour toutes, mais du coup, ça existe déjà. Comme on l'a fait, nous. Mais pas à la télé. Eh bien, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Sur Arte, ça rendrait bien. Est-ce que c'est dans les tuyaux ? Pourquoi pas ? Non, c'est pas du tout dans les tuyaux. L'exclu ! Je pensais avoir une super exclu et tout. Ça allait faire décoller les écoutons. En vrai, moi, j'y pense de plus en plus. Ça en fait un truc visuel, quoi. Audiovisuel. J'aimerais vraiment explorer un petit peu plus ces recherches de réponses un peu absurdes. Où au final, t'apprends quand même plein de choses. Tu te questionnes sur plein de trucs. On se rend compte que ça tombe vite dans des trucs philosophiques, économiques. En fait, ça convoque plein de disciplines différentes. Et en toute bienveillance sur l'ignorance, tu vois. On est tout à fait OK sur le fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On le dit. Et ça, ça manque un peu peut-être à la télé, de dire je ne sais pas. Ah bah, c'est ce qui manque le plus. Donc peut-être un show qui s'appellerait ça, on ne sait pas. Et avec que des trucs qu'on ne sait pas. Ça serait intéressant, ça. Pour le coup. Admettre qu'on ne sait pas tout. Parce que moi, je trouve qu'il en manque des trucs à la télé en ce moment. Oui, oui. Complètement. Tout est très péremptoire, en fait. Où que t'ailles, peu importe la chaîne, peu importe le bord politique. C'est comme ça et pas autrement. C'est trop trop avec des commentateurs de foot qui te font des analyses politiques. Attends, ils disent oh là 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 là. Bah ouais, non, en fait, c'est pas... T'inquiète pas, si tu sais pas, c'est pas grave. Bah c'est ça, en fait. T'as le droit de dire, j'ai pas de réponse, j'ai pas d'avis sur les questions parce que je me suis pas assez renseigné. Donc une bonne fois pour toutes marcherait peut-être pas très bien à la télé, mais je pense que ça serait pas mal. Ça serait bien. Bah sur Twitch. Bah grave, grave. Ouais, franchement, pourquoi pas. Quelle est la chose que tu as acheté avec ton premier salaire ? Un iPhone. Ok. Tout simplement. Et j'ai payé mes impôts. J'avais une taxe d'habitation que j'avais jamais payée. Ok. Et qui a été tout simplement prélevée de mon compte. Ok. Donc en fait, j'avais touché. Clairement, j'avais touché 1400 euros. Je me suis acheté un iPhone à 1000 euros. Je vivais chez mes parents à l'époque, donc j'avais pas de loyer. J'achète mon iPhone 1000 euros tout rond. Et en même temps, j'ai les impôts qui me prennent 700 balles. Ok. Donc je suis passée en trois jours de 1400. Je suis la reine du pétrole à moins 300. Donc voilà, c'était pas un si bon souvenir que ça. Et c'était quoi comme premier taf ? Bah c'était en RH. Ah ouais, t'as pas eu de petit boulot avant ? Ah si ! Alors si, alors en job étudiant... Ah bah oui, le premier salaire ça. Si j'ai bossé dans un camping, je pense que c'était mon premier job en tant que serveuse. Et j'étais pas bonne du tout. Très 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 mauvaise en serveuse. Alors moi j'ai un mauvais sens de l'orientation. Je ne suis pas physionomiste et je suis pas bonne en calcul. D'accord. Ah ouais. Écoutons te dire que c'est une catastrophe. J'ai vraiment beaucoup trop de gens qui sont partis sans payer parce que je les ai zappés. Tout simplement oubliés. Donc j'avais des trous de caisse. Et en fait, ça me fait... Gislain Bli qui l'a raconté dans un de ses podcasts un truc qui m'est arrivé aussi. Où lui aussi, il faisait pas mal d'erreurs de caisse quand il était caissier. Mais où ses boss lui en voulaient pas parce qu'autant des fois il manquait de l'argent, il y en avait trop. Donc il savait que c'était pas un voleur. Il savait juste pas compter. Et bah en gros, il m'arrivait la même chose. Mais avec ce premier salaire, je crois que je m'étais acheté une paire de chaussures des Converse compensées avec le petit trou au bout pour les doigts de pied. D'ailleurs, c'était des fausses. Ils ont sorti un tel truc, Converse ? Oui. Non, du coup, c'était pas vraiment Converse. Il y avait un vieux... Je sais pas, des clickomanies sur le truc. mais c'était pas du tout. Parce que j'ai jamais vu de Converse ouverte au bout pour laisser apparaître les... C'était très, 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 très moche. Tout le monde s'est moquée de moi, ma famille, ma renier, enfin... Je peux comprendre. En plus, j'aime beaucoup Converse et je crois jamais avoir vu une telle... Oui, une telle horreur. Ouais, bon, voilà. Je veux pas... On peut le dire. Je ne veux pas juger les chaussures que tu achètes avec l'argent du camping et des trous de caisses, mais... C'est ça. Mais tel que tu le décris. Si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de ta vie ? Eh bien, déjà, je courirais pas après l'argent. Ça, c'est cool. Eh bien, je sais pas. Je pense que je... Oh là là, dis donc. Ça fait trois fois qu'elle l'essaye de m'appeler, ma boss. Je pense qu'il y a un petit... Je pense que... Je sais pas. Alors, j'écrirais sûrement quand même un peu. Je ferais toujours un peu de stand-up. Je pense toujours un peu de scénar et tout. Mais par contre, un autre truc que je ferais, c'est du BTP. Voilà. Moi, j'adore ça. OK. Vas-y, je veux... J'adore la construction. J'adore les trucs manuels, etc. Mais en fait, là, j'ai pas le temps puisqu'il faut que je gagne ma vie et que ça prend un temps fou de construire des choses. Bah ouais. Donc voilà. Et que c'est pas très sécurisé économiquement, physiquement non plus. Donc, enfin, c'est pour ça que c'est pas un métier que je fais. Mais sinon, j'adorerais. Que si on vivait dans une société où chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut, là où il veut, apporter son aide où il peut, moi, je serais du côté de la construction et de l'écriture. OK. Voilà. Mais de la construction, genre, tu as... Un peu de tout. Tu retaperais ou même tu créerais... Je voudrais tout apprendre. OK, d'accord. Vraiment, tout m'intéresse de l'installation des chiottes à creuser des fondations pour une maison à... Qu'est-ce que c'est l'architecture ? Comment est-ce qu'on fait des calculs ? Enfin, tout ça, ça m'intéresse de ouf. Je sais pas, j'aime trop regarder des vidéos de gens qui font des dorures sur des tableaux ou qui retapent des tableaux. Alors, c'est encore un autre domaine, tu vois. Mais tous les trucs un peu manuels comme ça, j'adore les vidéos de travaux. OK, d'accord. Et je trouve ça ultra satisfaisant de voir le travail qui avance aussi. Ce qui est un truc qu'on voit un peu moins dans nos métiers à nous où il n'y a pas... T'as jamais vraiment fini potentiellement. Il faut que tu décides que là, c'est bon, tu n'y touches plus et t'arrêtes. Oui. Alors qu'une maison, bon, il faut qu'elle est construite. Bon, tu peux faire des ajustements, tu vois, mais tu le vois se construire. Tu sais à quel moment elle est habitable. Oui, c'est ça. Tu sais à partir de quel moment c'est habitable et ce n'est pas toi qui décide. Il y a une bonne réponse. Oui. Pas 36 000. OK. Alors, selon toi, quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité ? Oh ! Dis donc ! En bien ou en mal ? Tu choisis. L'immortalité, mais pas en bien. Ouais. Ouais. Pas en bien. Mais je ne sais pas, hier, je regardais un documentaire sur les multivers et ça, je pense que ça m'a un peu mindfuckée quand même. Alors, je ne sais pas si ça changerait le cours de l'humanité, ceci dit, en vrai. Je pense que ça nous ferait un effet waouh. Tu as regardé Doctor Strange, quoi. Non, je n'ai jamais regardé Doctor Strange. Je n'ai jamais regardé. Mais peut-être le voyage dans le temps, si ça quand même, si le voyage dans le temps. Je pense que ça serait très, très bordélique à gérer, je pense. Ça le changerait en bien ou en mal ? À voir. À voir, oui. À voir. Probablement pas en bien parce que ça serait un pouvoir tellement énorme qu'il y aurait forcément des abus. Grave, d'ailleurs, je pense. Mais oui, ça, c'est obligé. Il n'y aurait pas juste un effet waouh de trois semaines, quoi. Ça changerait toute la donne. Ah ouais, non, c'est... En plus, le truc, c'est que... Enfin, ouais, non, c'est tellement compliqué d'en parler vu que le voyage dans le temps n'existe pas pour l'instant. Mais si tu changes ne serait-ce qu'un tout petit truc dans le passé, qui te dit que tu vas exister dans le futur ? Ça va être quoi, les paradoxes temporels ? Comment on va gérer ça ? C'est ça. Alors que les multivers, en vrai, même si on arrivait à prouver théoriquement en plus que ça existe parce que physiquement, c'est quasiment impossible pour l'instant d'y accéder, bah, en vrai, ça reste un truc totalement virtuel, tu vois, on peut rien en faire, quoi, de cette information. C'est intéressant. Peut-être que ça aide dans la quête de sens de certains. Bah, c'est ça, ouais. Voilà, mais tu peux rien en faire. Oui, c'est le genre de truc qui va intéresser trois mecs en blouse dans un laboratoire et... Oui, qui va alimenter des conversations en soirée, quoi. C'est ça. Mais tu ne peux rien en faire. Mais ouais, non, le voyage dans le temps, surtout si tu peux avoir un impact... Ah ouais... Ah oui, non, mais puis même, j'ai... Enfin... Non, ça me va faire un bon cœur. C'est... Ne serait-ce que... Vous pouvez tirer dans un... Faire un voyage dans le temps ? Bah, ça dépend si je peux y assister ou si je peux... Enfin, si c'est juste pour y assister ou si c'est pour y vivre et y avoir un impact, quoi. Tu vois. Ah oui. Mais... Bah oui, il y a pas mal de questions au sujet. Enfin, avec pour thème le voyage dans le temps dans la question, donc j'ai déjà... Mais ouais, il y a des époques que j'aurais aimé vivre, clairement. Genre le... Le Paris de la belle époque entre deux guerres, c'est une période que je trouve fascinante et incroyable, quoi. Que j'ai... Quoi ? Je sais pas, tous ces cabarets, tout ce truc où t'as les premiers jazzmans afro-américains qui se rendent compte qu'à l'époque, la vie était quand même nettement plus... Nettement meilleure pour eux en France qu'aux Etats-Unis. Alors malheureusement, nous, on a décidé de se dégrader. Eux, ils ont pas tellement décidé d'améliorer les choses, mais où vraiment, bah... T'as plein de jazzmans qui sont venus, enfin j'ai... Qu'on fait de la musique, qui jouait dans le Paris. Je sais pas, je trouve que ouais, il y a une énergie qui se dégage de cette époque que je trouve vraiment... Peut-être que ça s'appelle l'espoir. vraiment fascinante en fait. Non, et puis voir le Moulin Rouge à l'époque où ils avaient un éléphant dans lequel tu pouvais aller boire un verre, le cabaret de l'enfer, enfin globalement, en fait, tout ce qui est le quartier, place de Clichy, Pigalle, Barbès, ça avait l'air d'être fou, ça avait l'air d'être fou en termes d'ambiance, mais pour faire la teuf, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, par contre, c'est le monde de la nuit, quoi. C'est ça, c'est vraiment... Il y a un truc dans le monde de la nuit de l'époque. Mais toi, à l'heure actuelle, t'es un mec du monde de la nuit ? Ah, j'aime bien faire la fête, ouais. J'aime bien sortir et j'aime bien... Ouais, donc c'est pour ça. J'aime bien passer de longues heures en terrasse, donc ouais, je pense que ça... Je m'y serais bien senti, quoi. Ouais, probablement, ouais. T'aurais été le Great Gatsby. plus schlag, mais ouais, un truc dans le genre, je trouve que c'est cool. Après, tu vois, changer un événement historique aussi décisif, je sais pas, le premier truc auquel je pense, c'est d'aller tuer Hitler avant qu'il accède au pouvoir. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je... On peut pas savoir. C'est ça, quoi. C'est... A priori, ça a l'air bien, franchement. Oui, oui, en soi... Mais effectivement, c'est pas que Hitler, le fascisme. C'est ça, et... Dans tous les cas, ça finit toujours par éclore à quelques paroles. Empêcher la France de coloniser... Enfin, la France et l'Europe, enfin, l'Europe en règle générale, de coloniser tout le reste du monde. Bah oui, si, ça semble être une bonne idée, mais en soi, est-ce que c'est pas... Ouais, est-ce que ça modifierait notre société en bon ? Oui, non, je pense que c'est un peu naïf et un peu idéaliste de se dire ça. Mais c'est normal de penser ça quand t'as 8-9 ans, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais adulte, tu sais que c'est pas si simple. Et après, je pense que c'est toujours une bonne chose de se poser la question en étant adulte. Par contre, je pense qu'avoir une réponse de dire oui, ça aurait été une bonne chose. Non. Bah, on n'en sait rien, en fait. Voilà, on ne peut le dire, on ne sait pas. On ne sait pas, exactement. On ne sait pas. C'est pas grave. On ne sait pas et il y a des chances qu'on ne le sache jamais vu que le voyage... Et quel plaisir de ne pas savoir, du coup. Parce qu'en plus de ça, est-ce que ça te téléporte dans une autre réalité ? C'est compliqué. Il y a des plans d'existence. Si tu pouvais avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimerais-tu incarner ? Oh, waouh, waouh, waouh. Bah, je ne sais pas. Ce n'est pas très réaliste, mais peut-être une madame de maintenant qui était du coup là... Une madame de maintenant ? Madame de maintenant. Ah, de maintenant. O-N à la fin. D'accord. Et elle, c'était une des maîtresses de Louis XIV et qui a fini par devenir sa femme en secret. Ok. Et alors, elle a fait plein de trucs horribles. Elle a vraiment fait des choses pas bien du tout et notamment, c'est elle qui a influencé Louis XIV sur la révocation de Lady de Nantes qui est un peu une catastrophe. Ah oui. Historique. Mais sur plein d'autres choses, je trouve que son parcours il est assez fou parce qu'elle est vraiment née d'une noblesse désargentée. Son père était en prison, elle a fait la manche toute sa vie, enfin, toute sa jeunesse. Elle a eu des petits coups de peau par-ci, elle avait vraiment eu une vie complètement dingue où elle s'est hissée jusqu'à devenir la femme du roi. Vraiment. Sans devenir reine, sans jamais devenir reine. Et par ailleurs, elle a un côté très, très pieux. Alors moi, je ne suis pas croyante, mais ça me fascine toujours les gens qui sont guidés par une espèce de foi, enfin, par une foi d'ailleurs. Et je trouve ça toujours hyper intéressant, ces constructions mentales-là de comment, en croyant à quelque chose de plus grand que toi, ça te fait tenir dans des moments horribles et je trouve ça intéressant. Même si ça ne me concerne pas forcément, je trouve ça trop intéressant. J'aimerais bien explorer ça. Mais par contre, voilà, moi, je ne suis pas actrice. Donc dans tous les cas, je ne serais pas... Pour l'instant, je n'ai jamais eu d'acteur dans le podcast et cette question est déjà sortie. Oui, mais j'imagine que si j'étais actrice, c'est des choses que j'aimerais explorer. Ok, Madame de Maintenon. Oui. Pour les robes aussi. Bah oui, c'est clair, évidemment. C'est un peu superficiel, mais oui. Il peut y avoir l'occasion de tourner dans Versailles et tout, c'est vrai que... Ça serait fou. Il y a moyen de... Ah oui. Celle-ci est trop sortie récemment. D'accord. Ah ! À quoi ressemblerait le pire monstre à tes yeux ? Oh putain ! Oh là là ! Je sens qu'il va falloir tomber dans un truc un peu métaphorique. Je ne peux pas juste dire une énorme araignée. Si, si ! Mais bon, c'est vrai que... J'en sais rien. Déjà, je ne sais pas pourquoi je l'imagine gigantesque physiquement. mais s'il fallait faire un peu de la métaphore... C'est compliqué, là, comme ça. Le pire monstre. En humain, en... Peu importe. Bah oui. Il me faut des contraintes, moi, je ne peux pas entendre un truc comme ça. Bah oui, écoute, le pire monstre en humain, du coup. Le pire monstre en humain. Parce qu'on va dire que pour la partie fantastique, ce serait une énorme araignée, donc très bien. Je sens un peu de dédain dans ta voix, mais ok. C'est parce que moi, j'adore les araignées. Je n'ai jamais tué une araignée. Et quand je vois une araignée qui se fait sa toile dans ma chambre, je suis content. Ah ouais ? Ah ouais, je suis vraiment... Tu te dis, elle me fait confiance. Bah déjà, apparemment, avoir des araignées chez soi, c'est bon signe. Ça veut dire que ta maison est bien entretenue et que ta maison est en bonne santé. Donc déjà, je trouve que c'est ça. J'ai horreur de tout ce qui est mouches et moustiques, donc elle est là pour les niquer, c'est cool. Et je trouve ça beau. Je trouve ça tellement beau. Ah ouais ? Oh ! Je trouve ça terrifiant. D'où peut-être mon dédain quand je parle d'une araignée énorme. Ah bon, ok, l'araignée géante. Le pire monstre humain. Oh là là. Bah, j'imagine quelqu'un sans aucune empathie, totalement auto-centré et borné. Et pour ça, tu peux pas faire des bonnes choses, de toute façon, je pense, quand tu cumules ces trois qualités-là. Comme ça, j'arrive pas à le fabriquer. Et je pense que si je l'avais, je serais vraiment une star des scénaristes de toute façon. Si j'avais ce monstre parfait. En fait, j'essaie de le relier peut-être à des personnages que je connais déjà. Des gens qui ont existé, effectivement. Mais ouais, vraiment celui à qui tu trouves aucune excuse. Parce qu'en vrai, tous les monstres, ils ont des backstories, ils ont des... Enfin, en humain, quoi. À chaque fois, tu peux trouver la compréhension. Ouais, après, il y a des backstories que je trouve plus excusables que d'autres. Oui, bien sûr, mais c'est plus ou moins bien fait. Je sais pas si t'as été très branché à Serial Killer ou si tu es très branché à Serial Killer. Moi, bon, je l'ai beaucoup été à un moment. Ouais. Tu vois, comment il s'appelle déjà ? La backstory de Jeffrey Dahmer, je la comprends beaucoup plus que la backstory de... Merde, comment il s'appelle, ce tueur ? Il a été interprété par... J'ai tous les noms qui me sortent de la tête, là. C'est une horreur. Le mec qui jouait dans High School Musical. Zac Efron ? Ouais, voilà, il a joué Ted Bundy. Ah, d'accord, ok, oui, Ted Bundy, oui. La backstory de Jeffrey Dahmer, je la comprends beaucoup plus et je la trouve beaucoup plus... Il a fait quoi, Jeffrey Dahmer ? En gros, Jeffrey Dahmer, il a tué de nombreux hommes, qu'il a voulu... C'est atroce, ce que je vais... Trigger warning, si vous voulez passer quelques secondes les auditeurs. Mais donc, il voulait transformer en esclaves sexuels en faisant notamment des trépanations et en balançant de l'eau bouillante ou de l'acide dans le crâne de ses victimes. C'est clair. et il en conservait des... Enfin, c'est un monstre, clairement. Mais quand tu connais son background, déjà, donc il a grandi dans une époque où l'homosexualité était beaucoup moins bien perçue, il venait d'un milieu assez bourgeois, mais assez reclus de la société américaine. Tu vois, ces gens qui ont tous des grandes maisons avec des grandes étendues et qui vivent vraiment une forme de rêve américain mais qui, en fin de compte, tournent très mal. Et surtout, en fait, il a été complètement abandonné par ses parents pendant son adolescence où ses parents étaient pris dans un divorce atroce et où finalement, leurs gamins leur servaient à s'envoyer des coups l'un l'autre. Et donc, en fait, personne n'était là pour écouter ou pour voir à quel point il allait mal et il a complètement délaissé jusqu'à ce qu'il commette son premier meurtre et qu'il soit lancé sur cette pente. Donc, je trouve que c'est une histoire qui, moi, me touche beaucoup plus et où je l'explique beaucoup plus sur son côté monstueux. c'est plus rationnel. Alors que Ted Bundy, qui en plus a un côté ultra charismatique et dont on a fait un mec un peu charismatique, en soi, je crois qu'il s'est fait plaquer par une meuf. Il ne l'a pas accepté et il a tué toutes les meufs qu'il croisait qui lui ressemblait peu ou prou. Je crois que c'est plutôt ça. Bon, peut-être que je... Il y a quand même un trouble psy, c'est pas juste. Ouais, voilà. Et là, je trouve que c'est nettement moins... Ça s'excuse nettement moins. Il y a un côté... C'est vrai que là, pour le coup, le biopic, il est moins intéressant. C'est ça, alors que... Mais il y a une très, très bonne BD sur un mec qui était au lycée avec Jeffrey Dahmer et donc qui a raconté ses années lycée avec Jeffrey Dahmer et qui explique qu'en même temps, quand on voit... Son background, c'est pas fou. Mais voilà. Ok, intéressant. On regardera un peu ça. Le pire monstre... Ouais, le jour où t'es le pire monstre, t'auras ta série par Anissa Omri. Là, d'accord. oui. Tu te réveilles après 100 ans de cryogénie. Quelle est la première question que tu poses ? Euh... spontanément, ce qui me vient, c'est est-ce que ma famille aussi a été cryogénisée ? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un que je connais ? Oui. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un que je connais d'abord ? Ça, c'est la première question. Après, sociétalement ou politiquement, peut-être, ouais, où on en est... 100 ans ? 100 ans, ouais. Ouais. Ah, il s'en passe des choses en 100 ans, hein. Oui. Eh ben, est-ce qu'on a réglé cette question de multivers ? Parce que ça me stresse. Et peut-être où on en est écologiquement, quoi. Alors, c'est un petit peu... C'est un petit peu Tristoun comme réaction, mais je pense que ça va être mon premier truc, quoi. On en est où ? Ouais. Est-ce qu'on peut encore vivre, respirer convenablement ? Est-ce qu'on a pris enfin des décisions ? Est-ce que... Alors que je suis vraiment pas une écolo militante, mais pour autant, ça me travaille, tu vois. Ouais. Mais ça me travaille, je pense, comme à peu près n'importe qui. Et je pense que, ouais, ça me stresse un peu plus que ce que je veux bien admettre. Ben, je pense que ça travaille surtout nos générations, ou même quand on est pas des militants chevronnés, on a conscience qu'on va se manger un truc dans la gueule pour lequel on n'est absolument pas préparé. C'est terrible, parce que vraiment, nous, on a été éduqués dans le... Enfin, un peu le consumérisme ou le... Totalement, ouais. C'est hyper dur à 30 ans, à 25-30 ans, de voir faire ce switch-là de... C'est un peu compliqué. C'est une vie pas hyper... Dans la meilleure période, quoi. N'épile sur ce changement de paradigme. Donc, oui, je pense que je me demanderais un petit peu ce qu'on a réussi à faire. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, même politiquement, économiquement ? Comment est-ce qu'on gère, en fait, maintenant, la production, l'industrie ? Comment est-ce qu'on se nourrit ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ? Je serais très curieuse, ouais, de ça. Ouais, je... Mais avant, j'essaie de trouver quelqu'un que je connais. Bien sûr. Bah, non, ça me semble assez normal. Parce que tu dois te sentir très seule, quand même. Ouais, c'est ça. C'est que tu te réveilles au bout de 100 ans. Il y a des gens que je connais qui sont toujours en vie. Ah bah non. Non, 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 non. Et puis, en plus, votre famille a arrêté de procréer il y a deux générations. Donc, même pas de petits-fils ou de derrière-petite-filles à rencontrer. Personne, personne, vraiment. Écoute, je suis un peu fière d'eux, mais non. Bon, et en termes de climat, ça s'est arrangé. Ah non, non. On ne monte plus à la surface. On ne monte juste plus à la surface. Du coup, vous m'avez décongelé pour quoi ? Oui, vraiment, oui. C'était quoi la bonne nouvelle ? Non, non, non. Ah, c'est vrai, ça doit être vraiment horrible. Ouais, je pense que... Depuis de devoir tout réapprendre, c'est sûr que les codes, ce n'est plus les mêmes. Est-ce que le stand-up existe encore ? Est-ce que... Quel est le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait ? En vrai, un mignon. Mais... Ce n'est pas le pire cadeau, mais je trouve que c'est assez marrant. Mais tu vois, cette boîte de mouchoirs-là ? Oui. C'est mon ex qui m'a offert ça genre deux semaines avant de me quitter. Et je me dis... Mais c'est trop chou parce qu'en vrai, c'était sûr que ce n'était pas prévu par rapport à ça dans sa tête. Ça serait horrible, sinon là, on aurait notre pire monstre. Là, on l'aurait. Donc c'est sûr que ce n'était pas ça. Mais avec le recul, quand j'ai retrouvé cette boîte dans laquelle je prenais des mouchoirs quand je pleurais, je me disais, putain, mais c'est lui qui m'a offert ça genre il y a vraiment deux semaines. Mais sinon, non, je n'ai pas eu de pire cadeau. Oui, tu n'as pas eu de... Non, non. Oui, alors pire cadeau, de cadeau un peu pourri ou un peu à côté de la plaque. Il y en a toujours, mais en vrai, ce n'est pas... Non, moi, je suis sensible à l'intention. En vrai, je ne suis pas... Non. Rien d'encombrant, rien de... Je n'ai jamais eu ce genre de truc. Alors, je ne l'ai toujours pas rajouté dans la boîte, mais c'est prévu qu'elle arrive, donc je rebondis quand même là-dessus. Est-ce qu'il y en a un que tu regrettes d'avoir fait ? Un cadeau que tu regrettes d'avoir fait ? Pas tellement pour la personne à qui tu l'as fait, mais où rétrospectivement, tu te dis c'était vraiment une mauvaise idée ou c'était vraiment la gêne. Non, je ne crois pas, non. Il ne me semble pas. Non. Désolé. Franchement, là, comme ça, ça ne me vient pas. Toi, tu as ça ? Parce que si tu mets ces questions-là, c'est que ça te... Un cadeau que tu regrettes d'avoir fait ? Ah bah ouais, de fou. C'est vrai ? À ce point-là, ça a l'air catégorique. Ah ouais, il y en a un que je regrette vraiment. Je l'ai raconté dans le deuxième épisode déjà, mais en gros, je le regrette pour plein de raisons. Pour plein de raisons, parce que c'était une mauvaise idée, ça m'a coûté extrêmement cher et dans le fond, c'était assez toxique comme comportement de ma part. En gros, je devais retrouver ma copine de l'époque. En plus, c'était deux rues de là où on se trouve actuellement. Et je savais que ce soir-là, elle allait me quitter. Je le savais parce qu'on en avait parlé. En gros, on n'habitait pas dans la même ville, elle habitait en Normandie et on se voyait que les week-ends et on en avait parlé quelques jours auparavant au téléphone et elle me l'avait globalement dit qu'elle allait me quitter. Et vraiment, je savais qu'elle allait me quitter et je voulais tout faire pour ne pas qu'elle me quitte. Et je pense, en plus de ça, que c'était plus par détresse à l'idée de me retrouver seule que par réel amour et réel attachement vis-à-vis de cette personne. Et on devait se retrouver, et je me souviens très bien, c'était la veille de la Saint-Valentin. Et je voulais lui offrir, je ne sais plus combien de roses, mais un nombre précis qui aurait signifié le nombre de mois passé ensemble. Et j'étais rentré chez une fleuriste, donc je demande un bouquet de rosée. Oui, et puis, elles sont plus chères parce que c'est le week-end de la Saint-Valentin. J'ai dit, bon, moi j'en achète pour éviter de me faire quitter. Ah, d'accord. Ok, merci madame pour le soutien. Donc voilà. Et puis en plus, ça se voyait que je ne disais pas ça pour avoir une réduction, je devais avoir une tête de six pieds de long. J'avais ma guitare parce que j'avais composé un morceau. Vraiment le truc un peu Toxic Boyfriend en fait. Vraiment le... Et c'est pour ça que je regrette de l'avoir fait. Je suis en mode, mec... C'est avec le recul ça qu'on s'en rend compte de toute façon. Ouais, mais gros, t'as trop été nourri par les séries et les films américains qui te disent que sous prétexte que tout fera un octobre. Et donc, je lui offre ça. Évidemment, je pense que même si c'est une personne pour qui je ne ressens plus grand-chose de positif maintenant parce que je pense qu'on s'est beaucoup pourri la vie, je pense que ça a dû être extrêmement gênant pour elle sur le moment. Et en plus de ça, il se trouve qu'on prenait le métro au même endroit mais pas dans la même direction. Mais du coup, je la vois arriver sur le quai et elle a foutu le bouquet à la poubelle. en vrai, ça, pour le coup, je le comprends. Je la comprends, sa réaction parce que t'as envie de passer à autre chose, quoi. Mais voilà, et du coup, je t'envoie... Donc ouais, je regrette vraiment d'avoir fait ce cadeau. Oui, d'accord, ok. Vraiment d'avoir fait ça. Mais sur le moment, tu ne pouvais pas, c'était un peu désespéré aussi. C'est ça, c'était désespéré. Mais voilà, mais je regrette aussi d'avoir agi de manière aussi désespérée pour un truc qui n'était qu'une rupture. Ça peut être ultra douloureux. Bien sûr, bien sûr. Sur le moment, c'est horrible. Ça, c'est vraiment le genre de truc où tu t'en comptes qu'avec le temps, quoi. Tu te dis, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps ? Pourquoi je me suis donné autant de mal ? Pourquoi ? On ne fait rien de mal, en vrai. Enfin, on ne fait rien de mal. Il n'y a pas de mauvaise décision, en fait. Il n'y a que des décisions que tu as prises dans un contexte. Et en soi, je l'ai juste mis dans une situation de grosse gêne pendant un moment. Et tu as appris. J'ai appris. Et je sais que je ne le referai plus. Oui, j'espère par contre. Non, on dit une fois on t'a toi, deux fois on t'a moi. Voilà, c'est ça. Tu peux faire voter n'importe quelle loi. Laquelle choisirais-tu ? Oh là ! J'en sais rien. Est-ce que... Ouais, j'en sais rien. Tu as forcément des idées. Oh, putain, ouais, j'en sais rien. Bah ouais, mais alors une en particulier... Tu peux en donner trois ou quatre. Bye ! Encore une fois, sans être écolo-militante, ça me rassurerait quand même qu'on fasse des trucs, tu vois, un peu concrets. Ça me rassurait un peu. Tu n'es pas contente de notre gouvernement à ce niveau-là ? Mais j'y connais pas grand-chose, grand-chose. Je pourrais pas donner des éléments précis, mais je vois bien qu'on a un petit souci de consommation ou de production qui me gêne un peu. Et peut-être une loi qui... Ouais, alors vraiment, complètement idéaliste. Encore une fois, c'est Anissa de Neuvent qui parle. Mais un truc qui fasse que ce qui est logement et alimentation, ce ne soit plus en sujet, en fait. C'est pas une question qui dépend de combien tu gagnes, c'est il y a un minimum quoi qu'il arrive où tu peux pas dormir dehors et ne pas avoir à manger. Mais je trouve ça terrible qu'on considère ça comme idéaliste. C'est... Je pense exactement la même chose en me disant, là. Tu me dirais un truc un peu idéaliste, renforcer le programme spatial pour qu'on puisse vivre sur Jupiter dans 50 ans, je te dirais, ouais, bon, là... Mais ça paraît idéaliste, en fait, de pouvoir loger. Mais ça montre à quel point le capitalisme nous a complètement... Oui ! Et c'est d'autant plus frustrant que tu le sais qu'il y a de la place, qu'il y a de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment ! Et surtout, moi, quand je vois les campagnes de dénigrement et d'attaques qu'il y a envers les squatteurs, qui, la plupart du temps, sont des gens qui se sont fait avoir par la personne qui devait leur vendre la baraque ou par la personne qui leur louait le lieu. La plupart des articles sur les squatteurs que tu vois et où on te fait passer le propriétaire pour une pauvre victime, c'est une magouille du propriétaire. C'est très, très rare les squatteurs qui vraiment prennent possession de ton bien, qui vraiment débarquent et prennent possession de ton bien. Ça représente... Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est minime dans les affaires de squat. Je ne savais pas. Et pareil pour les... J'ai un énorme squat pas loin de chez moi. Pareil pour les grands lieux désaffectés qui sont utilisés par les squatteurs la plupart du temps. C'est des... C'est des lieux désaffectés justement qui réadaptent, qui installent, où ils font des travaux de fous et où justement les gens décident de les foutre à la porte quand ils se rendent compte que putain, ils sont gentils, ils ont tout fait gratuitement et ils ont fait un truc dont je vais pouvoir faire quelque chose. donc ouais, je suis assez d'accord sur le logement et la nourriture que ça ne devrait plus être des questions. C'est fin. Je veux dire, la santé, c'est remboursé par la sécu, mais à quoi ça sert de rembourser la santé si on ne peut pas se loger et se nourrir convenablement ? C'est ça, quoi. C'est pas tout à fait le... Et encore remboursé. Oui, bon, quand même un petit peu. Oui, ça reste mieux que les Etats-Unis. ça va. Franchement, ça va. En vrai, ça pourrait être vraiment mieux. Mais il y a pas mal de fois où je me suis dit putain, j'ai quand même vraiment de la chance même de vivre ici. Rien que sur les tests PCR et les vaccins où je me suis dit putain, quand même, j'ai vraiment pas à me poser la question. C'est hyper facile, hyper accessible. Là, maintenant, avec ma mutuelle, je paye même plus le médecin, genre zéro. Enfin, c'est con, mais quand même, c'est un petit luxe, quoi. Enfin, un petit luxe, non, ça ne devrait pas l'être. Oui, pareil. Il y en a de la chance, quand même. Ça va. Ça va. Mais OK, d'accord. Une mesure de gauche, donc. Mais oui, on dirait bien. Écoute, comme quoi. Ça me refait penser à ce moment ultra gênant de Marlène Schiappa où elle était en... Je ne sais pas, ça devait être un meeting ou une connerie dans le genre et où justement, elle a mimé une conversation téléphonique avec sa famille en disant « Oh, au fait, c'est Marlène, je suis toujours de gauche. » Elle était en mode « Oh là là, mais quelle gêne ! » Mais quelle gêne ! Parce que je pense qu'un truc de droite avait qualifié qu'elle était de gauche ou un... Ah, d'accord. Bref. Et que ça... Je crois que son père est trotskiste. Je crois que son père est un communiste assez vénère qui l'a un peu désavoué et qui a déjà sorti des papiers pour dire « Ah non, mais... » Il a dit « Je suis où ? » Ma fille fait la merde. Comme quoi, les parents communistes sont des bonnes choses déjà. Je ne sais pas aussi si tu vois... Tu vois qui c'est, Damien Rieux ? Non. C'est une figure de l'extrême droite. Il fait partie de Génération Identitaire. Il faisait partie des gens qui sont allés bloquer les migrants dans les Alpes. Et en fait, son père est un militant communiste assez connu dans le communisme et il l'a foutu à la porte quand il avait 17 ans et qu'il lui a avoué être militant Front National. Et depuis, il ne peut pas ouvrir la gueule sur les réseaux sociaux sans que des gens lui rappellent que ton père t'a foutu à la porte ta gueule. Oh mon Dieu ! Ouais, mais pour les gens d'extrême droite, c'est vrai. Ça reste horrible ! Bah ouais, mais bon... Après, le père devrait se remettre en question et se dire qu'est-ce que j'ai merdé. Oui. Quelle innovation technologique aimerais-tu avoir inventée ? Dans celle qui existe déjà ? Là, je dirais que vu comme m'est posée la question, oui, dans celle qui existe déjà. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir inventé ? Bonne question, franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas une inventrice de toute façon. Ça ne peut pas être le voyage dans le temps parce qu'il n'existe pas. Peut-être, je ne sais pas, un truc autour de l'exploration spéciale. Je ne sais pas, l'astrolabe, tu vois. Ah ouais. Ou le télescope. Je trouve que c'est assez stylé d'ouvrir la voie à tout ce que ça a entraîné derrière de questionnements philosophiques, existentiels, mais aussi physiques et mathématiques. Donc ouais, je trouve ça stylé. On va dire, c'est moi qui ai inventé le télescope. Oui, je suis assez d'accord. Donc, s'il vous plaît, dites-moi merci quand même. Oui, par exemple. Non, mais je suis humble, vous inquiétez pas. Vous pouvez me dire merci, mais je suis humble. Dites-le. Dites-le que je suis humble et qu'en plus de ça, j'ai inventé le télescope. Dites-le. Tu voudrais que les gens se retournent dans la rue en disant, regardez, c'est Anissa Omri, elle a inventé le télescope et en plus, elle est tellement humble. En plus, elle fait du stand-up. En plus, elle fait du stand-up. Tu as peut-être déjà répondu à cette question, mais si tu pouvais exercer n'importe quel métier, lequel choisirais-tu ? En dehors de ce que je fais déjà, parce que j'aime bien ce que je fais, mais ouais, ça serait le BTP. Constructrice de télescope. Ouais, par exemple, je sais pas. Ouais, non, ça serait dans le BTP, oui. Ok. Tout simplement. Ou la restauration d'œuvres d'art, des trucs. Ok. Mais du coup, les études d'architecture, c'est un truc qui t'a tenté ? Non, pas du tout. Ok. Les maths, c'était vraiment pas ton truc. Mais si, j'adorais les maths en plus, mais à partir de la seconde, mes notes en maths se sont effondrées. En fait, ça a été très clair assez rapidement que même si j'aimais bien, j'avais pas le niveau, quoi. Donc voilà. Mais j'ai pas été hyper bien orientée, moi, je considère que j'ai pas été bien orientée. Je savais pas du tout tout ce qui existait. C'était à peu près carré depuis le début que j'avais parti en droit, que c'était comme ça et pas autrement. Donc voilà, je connaissais pas. Genre, j'aurais bien aimé faire des prépas, des trucs comme ça, étudier l'histoire ou faire Sciences Po ou des trucs comme ça. Ok. Mais non, j'étais pas au courant. Non. J'étais pas assez curieuse, je pense, à 17 ans. Oui, et puis bon, si tu comptes sur les... Les conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation. Le petit test de l'ONICEP, bon. C'est un peu... C'est pas dingo, quoi. Non. Non. En général, c'est pas eux qui en connaissent le plus sur ce que tu peux faire après... Non. Bizarrement, non. Je crois que j'ai jamais entendu d'histoire de conseillers d'orientation. Qu'ils soient efficaces. Non, moi non plus. Qu'ils soient vraiment... J'ai jamais entendu ça, non. Nous, c'est à peine s'ils arrivaient à nous expliquer comment se servir de... APB, là. Ah oui, oui, c'est ça. Ils te demandent juste comment faire ton CV ou des trucs du genre. C'est un peu ça, ouais. Apparemment, envoyer une recette de gâteau, ça suffit maintenant. Ah bon ? T'as pas vu cette histoire-là ? Comment ça s'appelle ? Post-bac ? La plateforme, là, pour... Infos... Non, pas du tout. Parcoursup, non ? Ouais, Parcoursup, exactement. Et t'as une meuf qui a postulé pour une école et sur sa lettre de motivation, au lieu de mettre une vraie lettre de motivation, elle a mis une recette de gâteau et elle a été acceptée. Et du coup, en fait, elle avait envoyé ça pour montrer que c'était n'importe quoi et que c'était complètement mal branlé. Quel adulte voulais-tu être quand tu étais petite ? Bonne question. Tiens, tiens. Je sais pas. Ça dépend un petit peu des âges. Je pense que... Je pense que jusqu'à mes 13-14 ans, j'étais sûre que j'allais faire des enfants très vite. Ok. Que j'allais être maman, quoi. Pour avoir mère au foyer. Mais je sais pas. Peut-être parce que c'est le modèle que t'as quand t'es petit, quoi. Évidemment, j'ai longtemps voulu être un stit aussi. Oui. Oui, c'était mon stage de 3e. J'étais persuadée que je serais prof et que je serais une super prof. Mais sinon... Je sais pas. Parce qu'en fin de compte... Je sais pas. Je sais pas si je me posais vraiment la question. Je pensais que t'aurais ton permis avant 28 ans. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais non, je me voyais... En fait, c'est vrai, je me voyais que genre mariée, quoi. Ouais. C'est fou. Alors que rien à voir. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais quand je jouais aux poupées ou quoi, ou quand on jouait les adultes, j'étais mariée avec Brad Pitt et on avait des enfants, quoi. En même temps, c'est peut-être parce que Brad Pitt n'est pas encore arrivé dans ta vie que... Oui, peut-être. C'est vrai que j'attends toujours... Je peux ne pas forcément jeter trop vite ce projet. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il est célibataire et qu'il fait du vin en France. Eh ben voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. C'est parfait. Je vais lui retaper son vignoble. Ça va être nickel. Ouais, voilà. Brad, si tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message. La porte est ouverte. Mais du coup, tu es assez contente de l'adulte que tu es devenue. Ouais, ça va. Ça va. Il y a toujours des choses à améliorer. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Il y a encore de la marge. Mais oui, moi, je suis contente. Ça va. Je suis contente de m'être émancipée de mes études, de ne pas avoir « céder » à l'appel de... Je ne sais pas, de l'argent. Parce qu'en droit, tu peux gagner très bien ta vie. Oui. Et je suis contente de réaliser que je m'en fous de ça. Je suis assez fière d'en avoir un peu rien à foutre des thunes. Même si là, ça commence un peu à me travailler quand même. Là, ça y est. À 31 ans, je me dis qu'il faut quand même à un moment donné que je rentre un peu dessous. Parce que si je pouvais avoir une chambre dans mon appartement, ça serait vraiment trop bien. Parce que là, on est dans mon studio et c'est vrai qu'il n'y a pas de porte à part la porte d'entrée et la salle des toilettes. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais je suis assez fière de ne pas... de ne pas être matérialiste, de ne pas... de me suffire de pas grand-chose, de... Ouais. Non, je suis contente. J'ai appris à m'entourer, j'ai appris à prendre soin de moi. Ça va. Bon, il y a toujours de la marge encore une fois. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est sûr que... C'est un autre sujet. Si tu devais disparaître et changer d'identité, que ferais-tu ? Ah non, je ne voudrais pas. Voilà. Ah non, mais encore une fois, est-ce que j'emmène ma famille et mes amis avec moi, quoi ? Ah non, bah non. Bah voilà, bah non. Ah non, il faut vraiment qu'il se soit passé un truc très très grave, quoi. Oui. Oui, mais il n'y a aucune raison que ma soeur ne soit pas dans la confidence. OK. Impossible. Ça, déjà, c'est le premier truc que je ferais, c'est que je mette quelqu'un dans la confidence. Mais où est-ce que j'irais ? Bah, quitte à changer vraiment de vie, je pense que j'irais genre en Amazonie ou un truc du genre. J'ai l'impression que c'est pas mal les vies de tribu, de nature. Ouais. Je ne me casserai pas la tête. OK. Mais j'ai l'impression que quand même, si tu dois changer d'identité, il vaut mieux aller dans une très grande ville que dans un village, par exemple. Parce que dans les villages, les gens parlent beaucoup plus. Oui. Puis il suffit que tu sortes un bouquin et qu'on t'appelle l'anthélo. C'est ça. Bac plus 12. C'est ça. Je fais beaucoup de références à mes sketchs parce que je les ai quand même vues quelques fois. Oui, c'est vrai que tu les as pas mal vues, je suis désolée. Non, non, bah... C'est vrai qu'à chaque fois que tu viens au cercle, je fais les mêmes trucs. Pour le coup, le coup de ma mère a sorti un bouquin sur le pilier, sur le comptoir du bar où on était, on nous appelait Bac plus 12. C'est ça. Je ne l'ai entendu qu'une fois, je crois. Dans le village où on habitait. Ça, ça parle. Mais ouais, Amazonie. Et je préviendrai ma sœur. Ok. Ah tiens, celle-ci, je crois qu'elle n'est jamais sortie alors que... Ah si, elle est sortie, mais pas tant que ça. Je l'ai beaucoup en tête parce qu'elle est dans le générique. Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? Ben, moi ? Quoi d'autre ? Non, mais douter de quoi ? Je ne sais rien, moi. Qu'est-ce qui me fait le plus douter ? Dans mon quotidien, oui, moi ? Et peut-être de façon plus grande... Oh, putain, c'est compliqué. Peut-être le fameux... Comment on appelle ça ? La dualité entre est-ce que l'homme est foncièrement bon et c'est la société qui le rend mauvais ou est-ce que l'homme est foncièrement mauvais et c'est la société qui le rend un peu moins mauvais. Ça, c'est un truc que je n'ai vraiment pas du tout la réponse. Et ça me travaille de ouf. Est-ce que si on change complètement de modèle, ça irait réellement mieux ou est-ce qu'on est de base des êtres qui hiérarchisent et qui verticalisent et qui s'exploitent les uns les autres ? Je n'en sais rien. Ça, ça me fait vraiment beaucoup douter. Donc, c'est pour ça que politiquement, je suis aussi nuancée. Est-ce que ça changerait vraiment les choses ? J'en sais rien. Ça me fait beaucoup douter. Donc, faire beaucoup d'efforts pour être quelqu'un de bien, des fois, tu te dis mais en fait, ça sert à quoi quand on a des dirigeants mondiaux qu'on a ? C'est un peu déprimant. Parce que même si on mettait que mes copains, par exemple, qui sont super, à la tête de toutes les grandes puissances mondiales, est-ce que ça partirait pas en couille d'une façon ou d'une autre de toute façon ? Même s'ils sont super ? Je sais pas, ouais. Oh non, je pense que ça irait mieux quand même. Moi, je pense pas. Je pense que si j'étais au pouvoir, ça irait mieux en tout cas. Oh, au pouvoir du monde ! Dirigeant du monde libre comme dans les Sims. Exactement. Non, mais... Justement, l'objectif, c'est pas d'être au pouvoir. C'est de... C'est ça, en fait. C'est de mener le peuple à le reprendre et ensuite disparaître. Oui, c'est vrai. Faut être Batman, quoi. Ou de Gaulle. Non, je rigole. Bah non, il a pas disparu. Il a pris le pouvoir, donc... Non, je rigole, je rigole. Alors, c'est déjà l'avant-dernière question. D'accord. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite par amour ? Eh bien, j'ai pas fait grand-chose de fou par amour, moi. Franchement... Ou de moins en moins, en tout cas. Franchement, c'est un truc que t'apprends en grandissant aussi. C'est que ça sert à rien. Si tu trouves que t'as fait un truc de fou en primaire pour ton amoureux, ça rentre dans la question. Je me suis mariée en primaire, quand même. Oui, on s'est tous mariés en primaire et certains se sont même mariés deux fois dans la même journée. Donc, ça, c'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, je sais pas. C'est un peu triste, en vrai. J'ai pas trop de trucs comme ça, moi. Bon, bah écoute... Je suis pas une excessive en amour. OK. Donc, non. J'ai vécu des ruptures vraiment excessivement douloureuses, mais en soi, en amour, non, je crois pas que j'ai fait des trucs de fou. Peut-être que je devrais. Peut-être que je devrais essayer. Bon, on va dire qu'il ne comptait pas, du coup. D'accord. Donc, avant dernière question. Avant dernière question. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie ? Ah ! Alors, j'en avais noté des titres dans mon téléphone. Tu veux que je sorte mes notes ? Vas-y. Bon. Je me souviens qu'il y en a une que j'aime bien, qui est « Croyez pas que ça m'amuse ». Parce que c'est un peu genre ma vie, quoi, de faire genre que je suis marrante, alors qu'en vrai, je suis la meurture la plus déprimante du monde. Tu me connais un tout petit peu. Mais est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est le propre de toute personne qui fait du stand-up. Oui. Ouais. Et en même temps, est-ce que c'est pas un cliché stand-up, c'est... Ben... Non. Non. Je pense que c'est assez vrai. c'est une réalité. Je pense que c'est assez vrai. Maintenant, il y a quand même un peu deux catégories. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui profitent de la scène pour s'inventer un perso, tu vois, mais qui sont pas exactement ce qu'ils sont dans la vie, mais qui s'amusent à se fabriquer un personnage pour la scène. Et il y a des gens, et c'est moi, ce que j'aimerais faire, c'est être sur scène tout ce que je peux pas être dans la vie. En fait, tu vois, la nuance de... Je me sens limite moi-même sur scène parce que je sais qu'on est dans un cadre un peu contraint et contrit, mais qui est finalement, ce que je suis sur scène, normalement, est plus proche de la vraie Anissa, je pense, que c'est plus dans la vie où je vais avoir tendance à construire un perso, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu deux catégories comme ça, mais en vrai, bon... Il y a... Je vous l'avais bien dit. Bon. C'est pas fou. Alors, il y a des trucs. La maison ne fait pas de crédit. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Est-ce que c'est une façon un peu métaphorique de dire qu'il faut pas me la faire à l'envers ? Alors qu'en fait, si, on peut me la faire à l'envers, largement. Allez pas croire que ça m'amuse. Tout sauf mon respect, que je trouvais rigolo, mais qui fait plus album de rap. Non, mais... Alors, de l'eau dans le magma, je trouve ça assez joli. C'est joli, ouais. Ouais, je trouvais ça beau. J'avais pensé... J'avais réfléchi à des titres, déjà, de bouquins. Ouais, je vois ça. Je crois que t'es la première personne qui a cette question qui me dit « Attends, j'ai une note avec une liste. » Non, mais parce qu'à une époque, je me suis demandé si j'allais faire un spectacle, si j'allais faire une heure de stand-up. Et donc, évidemment, je réfléchissais à quelle image à donner. De l'eau dans le magma, ça fait très dramatique, mais je trouve que c'est assez joli. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est, ouais. C'est de la vapeur, mais c'est... Et sinon, les autres trucs, c'est pas dingo. Il y a une vie après le bistrot. Ouais, ouais. Non, je trouve que... C'est un titre que j'adore de toute façon. Et il y a un qui s'appelle « Et puis, en fait, ça va. » Un peu la déprime, effectivement. Bah non, justement. Ouais, mais... En fait, il sous-entend que rien ne va, mais que t'es optimiste quand même, quoi. Et du coup, tu parlais de faire une heure de stand-up. C'est un projet que t'as toujours, ou... Mais je suis en train de perdre un peu l'excitation. Peut-être que ça va revenir. Je pense que ces derniers temps, j'avais beaucoup trop de trucs, en fait, à faire, trop de trucs en tête. Et du coup, ça me paraissait trop gros à gérer. Donc, soit je libère vraiment tout mon espace mental pour faire ça et je fais rien d'autre. Soit, en fait, il faut pas le faire tout de suite parce qu'en fait, je vais le bâcler, je vais le faire mal, je vais être stressée. Enfin, c'est quand même un gros morceau, moi, je trouve. Je vois des humoristes qui arrivent parfaitement à y aller un peu limite à la cool en se disant « C'est pour l'exercice, c'est pas grave, j'apprendrai en faisant. » Et effectivement, ils apprennent en faisant. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est un truc qu'il faut que je prépare vraiment longtemps et que je sois sûre de moi avant d'y aller. Donc, non, pas tout de suite, en fait. Mais vous aviez déjà le projet de passer sur un format un peu plus long avec Elsa pour faire un cercle du rire où pour une fois, il n'y aurait que vous deux et vous l'avez fait chacune une demi-heure. Bon, que le Covid a annulé. Mais au vu du moment où le Covid a annulé, j'espère que ta demi-heure était déjà à peu près prête. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est un truc que vous allez reporter et qui va avoir lieu. Oui, je pense qu'on le refera à la rentrée. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait 30 minutes avec Elsa. On n'a jamais fait ce format-là. Tu l'as déjà fait sur d'autres scènes ? Non, jamais ? Moi, j'ai fait du 20 minutes, Elsa aussi. OK, ouais. Et on s'était dit le premier 30-30, il faut qu'on le fasse ensemble. C'est quand même un petit jalon à passer ensemble. C'est moins stressant, plus sympa et puis symboliquement, c'est chouette. Mais non, pour l'instant, le spectacle, ça me paraît un petit peu un peu tôt. En fait, j'ai pas envie de le faire à l'arrache. Oui, je comprends, bien sûr. Et vous n'avez jamais aussi essayé de faire des trucs à deux ? Genre des trucs où vous auriez... Un duo, quoi. Parce que je sais que vous faites beaucoup vous relire l'une et l'autre et que vous vous conseillez beaucoup. Mais oui, un duo et de faire des sketchs à deux sur scène. On en a déjà parlé, mais on... Moi, en tout cas, je ne suis pas chaude du tout. OK. Ça ne me plaît pas trop. J'aime bien, pourtant, certains duos, genre Ambroise et Xavier, j'adore. C'est vraiment trop cool ce qu'ils font. Mais je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que j'ai que des idées un peu ringardes qui me viennent quand tu vois. Genre les frères taloches, quoi. C'est impossible. Oui, je ne sais pas si tu as déjà vu cet épisode de strip-tease comique. Oui, exactement. C'est ça. Ça ne va pas être possible. Oui, tu n'as pas envie de tomber là-dedans. Non, encore une fois, c'est un truc qui se travaille, quoi. Ça ne se fait pas à l'arrache. Mais pour la première du cercle, on s'était préparé un petit texte, on finissait les phrases l'une de l'autre, machin. C'était pas ouf, en vrai. C'était pas ouf. Alors, c'est bien pour finir. En plus, j'ai déjà répondu à la question de mon côté. À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Ah là là. Bon, c'est vraiment par pur... Alors moi, j'ai une passion pour l'époque Louis XIV. Je, évidemment, ne soutiens pas tout. politiquement, parce que c'était quand même une période merdique à plein de niveaux. Mais il y a un truc qui me fascine un peu dans les protocoles de cours, dans comment il s'est fabriqué sa cour, quoi. Donc, j'aurais bien aimé vivre à cette époque-là. Mais du coup... Mais à la cour. À la cour. Parce qu'évidemment que sinon, c'est pourri. Franchement, on va pas sentir. Moi, paysanne, bof. Mais dans mon podcast, on s'était posé cette question avec Emma de Foucault. Et j'avais dit, ouais, moi, si je pouvais voyager longtemps, j'irais à l'époque de Versailles. Elle m'a dit, alors vraiment, vise Versailles, un tramurus. Parce que tout le reste, ça va être pourri. Mais oui, cette question était sortie dans l'épisode avec Elsa. Elle m'a dit, bah oui, Anissa nous a déjà répondu. Elle nous avait dit, oh, bah à l'époque de Louis XIV, on nous a dit, meuf, les chances pour que tu sois à la course, encore même. Elles sont minimes. mais j'aimerais voir. J'aurais aimé voir. Parce que j'ai tellement lu que maintenant, j'ai envie de voir comment c'était. C'est hyper frustrant pour moi de ne pas savoir quelle tête il avait pour de vrai. quoi. Oui, ok, d'accord. ça me rend ouf. Ça, tu vois, rien que dans le parler, ça me frustre. J'aime pas. J'aime pas me dire qu'on n'a aucune vraie image. Évidemment, l'imaginaire, c'est génial. Tu voyages, et puis tu viens. Mais au bout d'un moment, t'as envie de voir. J'avais même essayé d'apprendre à une époque à faire des rêves lucides pour m'emmener dans cette époque et tu vois, donner une nouvelle dimension à mon imaginaire sur cette époque-là. Du coup, je comprends pourquoi le multiverse m'intéresse un petit peu. Mais non, évidemment que sinon, sur plein d'autres aspects, j'aurais pas pu... Je supporterais pas. Je pense qu'avec Louis XIV, on se prendrait pas mal la tête quand même. Mais j'aurais mis une question à lui poser. et puis il te laisserait certainement lui prendre la tête. Non, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, évidemment. Mais c'est sûr que tout ce qui... Politiquement, il a fait plein de choses qu'il aurait pas dû faire. Mais ça, je lui dirais. Là, t'as déconné, Loulou, là. Là, t'as déconné. Je pense que t'aurais 15 pélos qui, avant même que Louis XIV ne dise quoi que ce soit, te sauterais dessus et te fouteraient au geôle pour la... Probablement. Je suis pas sûr qu'en termes de protocole, dire t'as déconné, Loulou, ça passe très bien. Mais qui sait, ça se trouve, j'aurais renversé le game et donné un peu d'ambiance à Versailles aussi, tu vois. Il n'y aurait même pas eu besoin de révolution, quoi. Peut-être. Peut-être que je pourrais éviter la révolution et qu'on serait encore en monarchie. Bon, à voir aussi. Très, très mauvais bail. On sait pas ? On sait pas. Ouais, mais j'aime bien, j'aime bien l'idée que... que la France ait instauré la guillotine. D'accord. J'aime bien... Des fois, il y a des manifestations aux Etats-Unis, genre pendant BLM, enfin pendant Black Lives Matter ou même récemment, il y a des gens qui ont installé une fausse guillotine devant la maison de Jeff Bezos, ce genre de choses. Et t'as toujours des gens pour commenter French culture at its finest et j'aime beaucoup cette idée du français qui installe des guillotines pour les puissances. Je suis assez attaché à cette image. donc s'il te plaît, n'empêche pas la révolution si tu as l'occasion d'aller rencontrer Louis XIV. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'est maintenant à toi si tu le souhaites. Tu peux piocher trois questions et poser. Pour toi ? Bah oui. Ça marche. Alors, Jacques. Ah, intéressant. Trouves-tu que le physique soit révélateur des personnalités ? Alors, on en a déjà parlé dans, je ne sais plus quel épisode, je crois que c'est l'épisode avec Elliot. Oui. Oui. Moi, c'est un oui catégorique. En fait, je trouve que l'intelligence et que... je suis très sensible à l'aura des gens et je trouve que l'intelligence c'est vraiment un truc qui se répercute sur le physique des gens et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que je trouve tous mes amis beaux. C'est que... Pour moi, le physique est vraiment très révélateur et ça m'est déjà arrivé de me planter. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu n'as jamais été surpris ? J'ai dit évidemment que j'ai été surpris. Après, je crois que j'ai plus souvent été surpris en mal quand bien. Ça m'est plus souvent arrivé de me dire ça, ça a l'air d'être une super personne et tout et en fait, pas du tout que de me dire la personne a l'air inintéressante ou ça a l'air d'être une mauvaise personne et en fin de compte, c'était tout l'inverse. Ça n'a plus m'arriver mais l'inverse, c'est beaucoup plus passé et après, en général, je trouve que je me fie plutôt bien que ma façon de me fier au physique des gens est plutôt... Fiable. Fiable, ouais. Donc ouais, c'est ultra révélateur pour moi. D'accord. Ok, tu veux que je passe à la question d'après ? Non, toi, si t'as un avis qui est différent et que t'as quelque chose à dire... Oui, non, moi, dans mon cas, je me trompe tout le temps. Ok. Si tu veux, tous les gens où je croyais qu'on allait être trop copains, ça n'a pas du tout marché. Mais tous mes meilleurs amis d'aujourd'hui sont des gens que je détestais foncièrement à la base. Ah ouais ? Je me suis dit à elle, on ne va pas s'entendre du tout. ça ne va pas le faire du tout. J'étais un peu... Ouais, j'étais... Ouais, oui. Un peu méfiante. Des histoires de cohésion de groupe, tu vois, où elle, elle était déjà très intégrée dans le groupe où moi, je suis arrivée. Et quand j'ai rencontré ces gens-là, elle, elle était en voyage ou je ne sais plus. Ça faisait un moment que... Enfin bref, j'ai eu le temps pendant 2-3 semaines de m'intégrer dans ce groupe, d'être une meuf cool et tout. Et de savoir qu'il y avait une autre meuf qui arrivait dans la meute. De fait, j'étais en mode méfiance, quoi. Je me suis dit ah là là, c'est qui cette meuf ? Je l'ai vu arriver. Je me suis dit ok, la meuf est canon, j'aime pas ça. Elle est drôle, j'aime pas ça non plus, c'est ma compétition. Et donc du coup, j'avais un peu peur d'être face à une fille un peu comme au collège, quoi, tu vois, qui te met pas à l'aise en tant que meuf, quoi. Alors ça, c'était pas le cas. Est-ce que c'est pas un peu lié à quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur des comptes féministes, et tout, à cette compétition qui est instaurée entre les femmes pour justement éviter une sororité trop dangereuse pour le patriarcat ? Peut-être. Est-ce que c'est instinctif ou est-ce que c'est un truc de société ? Franchement, j'en sais rien du tout. Pareil, on en revient à ton doute de est-ce que l'être humain est une mauvaise personne à cause du... Ah, totalement. Du contexte. Totalement. Mais encore, j'ai une autre copine que j'avais rencontrée aux Etats-Unis, mais alors elle, vraiment, pendant trois mois, je la détestais. Ah ouais ? Ah mais vraiment, je la trouvais arrogante, pareil, trop canon et ça m'énervait. J'aimais pas ça. Et en fait, ça fait, ça fait, ouais, plus de dix ans, putain, plus de dix ans maintenant qu'on n'est pas de quoi. Et que c'est une meuf que j'adore. Et à chaque fois, c'est quoi le déclic ? Eh ben, je pense que c'est le moment où la personne va me faire rire. Ok. C'est con, mais pour moi, le moment où... si t'arrives à me faire rigoler, mais après, je rigole assez facilement, mais tout de suite, il y a une connexion intellectuelle, je trouve, qui se fait. Ouais. Et un truc de... On a le droit au ridicule entre nous aussi, tu vois. Et donc, pour moi, c'est aussi une façon de se redescendre soi-même, de dire allô, t'inquiète pas, je suis... Peut-être je fais peur d'une façon ou d'une autre pour je sais pas pourquoi. Peut-être que tu t'es méfié de moi, mais en fait, je suis quelqu'un de cool. si on arrive à rire ensemble, en général, ça va bien se passer. Ok. En général. Je te repose une question ? C'est trois du coup. C'était trois. Ok. Quel pays t'as le plus marqué dans tes voyages ? Ah. Et bah... Alors, je suis pas un énorme... En fait, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai beaucoup voyagé parce que mes parents m'ont emmené en voyage. J'ai jamais voyagé... J'ai très, très peu voyagé par moi-même. Bah, New York, ça m'avait pas mal marqué, mine de rien. Mais en vrai, si je devais choisir, en fait, un endroit que j'ai visité où je pourrais vivre et où ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a suffisamment marqué positivement pour que j'y vive, c'est pas très loin. Ce serait soit l'Allemagne ou, enfin, Berlin. Soit la Belgique. Oh, j'avoue. C'est cool, la Belgique. J'adore la Belgique. J'adore Bruxelles. J'adore Bruges. Ouais, je comprends. Et en fait, je trouve que c'est des... C'est vraiment des endroits avec des super ambiances où, pour le coup, je trouve que les gens sont beaucoup plus cools. Enfin, sont vraiment super cools. Oui, c'est vrai. Et donc, ouais. Il y a de la bière. Il y a de la bière. Donc, je pense que, ouais, les pays qui m'ont le plus marqué, enfin, le pays qui m'a le plus marqué, c'est juste à côté, mais c'est la Belgique, quoi. J'adore. Vraiment, j'adore la Belgique. Je comprends. Je comprends. Mais t'as beaucoup voyagé ? Ouais, bah après... Mais comme j'ai dit, toujours avec mes vieux, quasiment, les seuls endroits où je suis allé seul, c'est la Belgique et l'Allemagne. Donc, c'est peut-être lié aussi. Je suis allé à Marrakech. Ça, c'était très cool. J'ai adoré. Mais en plus, moi, je me verrais pas y vivre aussi parce qu'il y aurait, je pense, une crainte d'être dans le néocolonialisme, d'avoir une attitude et un comportement un peu néocolonialiste. Ce qu'en soi, j'ai peut-être déjà eu en allant en vacances là-bas. Je suis allé à Londres, qui est une ville que j'aime pas beaucoup. OK. Parce que je trouve ça trop grand. J'aime pas les Anglais. Ah, d'accord. Ouais, si. L'Irlande, ça m'a énormément marqué. Mais parce que, déjà, j'étais fasciné par l'Irlande avant. Oui, d'accord. Et pareil, l'Irlande, j'y suis allé sans mes parents. Et sinon, je crois que ce qui m'a... Là où je suis le plus partagé, c'est la République tchèque. C'est Prague. Où... Prague, en fait, je trouve que en termes de vie, en termes de lieu, c'est mortel. Ouais. Mais les gens qui habillent... Je sais pas quel est le gentil. Les Praguais, les Pragois sont absolument pas sympathiques. Absolument pas... D'accord, OK. Ils sont pas des gens très chaleureux et très chouettes. Donc... Mais c'est très beau. C'est très, très beau. OK. Bon, bah c'est bien. Ça fait envie, en tout cas. Malgré le fait que les gens soient pas sympas. Mais à côté de ça, en architecture et tout, c'est magnifique. Le quartier juif est incroyable. Oui, pareil, oui. Enfin, t'as des choses vraiment super belles à voir à Prague. C'est vraiment une très, très belle capitale. Et qu'il n'y a pas encore... Ouais, qui est vraiment ouf. Et en plus, t'as des bâtiments du Moyen Âge qui côtoient des bâtiments de l'époque soviétique. Et ça donne... Enfin, visuellement, c'est assez... C'est peut-être le truc qui m'a... C'est soit ça ou Bruges qui, visuellement, m'a le plus marqué. OK. C'est... Canon. Moi, c'est l'Écosse. Ah ouais ? Oui. Règle d'y vivre. Je suis allée trois fois. OK. J'adore ce pays. Mais... OK. Voilà. Le tout... Pour faire des randonnées et tout... Oui, oui. Les paysages, la nature, les gens, le climat. Moi, tout est... L'histoire. Tout est parfait. T'arrives à communiquer avec eux ? Oui, ça va. Mais quand même, j'étais allée voir du stand-up là-bas avec vraiment l'accent écossais. Je n'ai rien compris. Donc, il faut pouvoir demander aux gens de parler plus lentement parce que tu ne peux pas vraiment faire un spectacle, en vrai. Excuse me... Excuse me, I'm French. Molo, molo, please. If you could go molo, molo on the accent because it's a bit different from what I learned in school. So, please. Ouais, je... OK. Ouais, mais écosse de ouf. OK. Du coup, as-tu un talent que tu es embarrassé d'avoir ? Embarrassé ? Non. Je ne crois pas avoir de talent que je suis embarrassé d'avoir. C'est pas vraiment un talent. Je ne sais pas si c'est un talent, mais je considère que je m'en suis toujours sorti. Ouais. C'est que... Et je me suis toujours démerdé à des moments où j'aurais pas dû me démerder. Où j'ai tendance à considérer que je n'aurais pas dû me démerder. Que si le sort avait été juste, je n'aurais pas pu en sortir. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai rendu mon mémoire en M1, qui était sur... En gros, c'était de la... C'était en... En anthropologie de la culture et c'était sur les scènes musicales. Je l'ai rédigé genre en 5 jours, lecture comprise. Genre vraiment, je n'avais rien foutu avant. Et vraiment, je me disais vas-y, j'y vais et je vise le 11, peut-être le 12, mais on n'aura pas plus. Et si on a ça, c'est déjà bien. On aura notre M1 et on pourra rentrer au SELSA. Parce que j'étais en train de passer les concours pour rentrer au SELSA. Je le rends. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que mon oral était le mercredi. Parce que j'avais mon oral du SELSA qui était le jeudi. Et j'étais persuadé que mon oral, ma soutenance de mémoire était la veille. Et le mardi matin, je reçois un appel de la vie étudiante, un truc de l'enjeure, qui me disent « Oui, bonjour, monsieur Bouillier. Tout va bien ? » Je dis « Oui, tout va bien. Pourquoi tu m'emmerdes ? » « Oui, tout va bien. » « Oui, parce que vous ne vous êtes pas présenté à votre soutenance. » Et là, je suis en énorme panique. Oh là là, déjà avec le travail que tu as rendu, Jacques, tu ne peux pas te permettre de louper ta soutenance. Je dis « Ah merde, je suis désolé. » Et en plus, la meuf était assez cool. Pourtant, aucun des élèves l'appréciait, mais sur le moment, elle avait été assez cool. Elle m'avait fait remarquer le fait que j'avais dit « Ah putain de merde. » Elle me disait « Oui, pardon, qu'est-ce que vous avez dit ? » J'ai dit « Oui, je suis désolé. » Et tout. Et vraiment, j'avais dit « Oui, non, mais je suis disponible quand vous voulez. » Et elle m'avait dit « Demain, 9h. » Alors, demain, 9h. Il me faut une heure et demie pour arriver à la fac. « Oui, oui, demain, 9h, ça ira très bien. » Elle me rappelle, elle me dit « Bon, ce sera midi parce que c'est trop tôt pour les examinateurs. » Je lui dis « Oui, pas de problème. Je serai là à midi, il n'y a aucun problème. » Et vraiment, je suis en flippe. Je m'attends à me faire défoncer au moment où je rentre dans la pièce et qu'il me dit « Déjà, vous ne vous pointez pas et en plus, vous avez vu. » La première phrase que me dit l'examinateur, c'est « Oui, on ne comprenait pas un travail d'une telle qualité que vous ne veniez pas le soutenir. » Je crois que vous vous êtes trompé. Je fais ma soutenance et en plus, le mec me dit « Oui, en plus, en gros, je l'avais fait autour des groupes qui s'étaient créés ou qui avaient été signés en label suite à l'émergence de mon groupe préféré. » Et le mec me dit « En plus, ça m'a permis de découvrir ce groupe The Devil's Blood et je trouvais ça vachement bien. » « Vas-y, moi, je t'ai permis de faire découvrir mon groupe préféré. Tu me mets 11, je suis content. » Et ils me font sortir pour délibérer entre eux. Ils ressortent, ils me filent la feuille 17. Et ça m'est arrivé plein de fois, en fait, ce genre d'événement où je considère que je n'aurais pas dû et donc, je ne sais pas si c'est un talent ou si j'ai de la chance, mais ouais. Là, ce n'est pas que de la chance. S'il y a un travail écrit et une soutenance, il y a forcément de... Bah ouais, il y a peut-être de ça. Ou pareil, j'ai fait deux fois, j'ai passé deux fois l'écrit du Salsa parce que la première année, je n'ai pas eu l'oral et les deux fois, je n'avais pas préparé grand-chose et j'y étais allé en mode mais vraiment au talent et je foutais des références. Genre le premier, c'était sur la confiance. En quoi la confiance va être... va être un enjeu pour la communication demain ? J'avais réussi à caser des vidéos de Vlad comme référent... De Vlad ? De Valde. C'est mon ancien colloque qui s'appelle Vlad. De Valde, j'avais parlé de théorie du complot et tout. Vraiment, je m'étais basé sur ce que je regardais à l'époque sur Internet. Pareil, je l'avais passé. La deuxième année, je n'avais parlé que des émissions sur lesquelles je bossais à Radio Campus Paris. Pareil, je l'avais passé. Donc voilà, je considère que ça, c'est peut-être un talent que je suis un peu embarrassé d'avoir. C'est que je m'en sors toujours. Tu as des coups de chance. Que tu m'identifies comme des coups de chance. Oui, je m'en sors toujours et il ne m'est jamais rien arrivé... Enfin, il ne m'est jamais rien arrivé de grave où j'aurais pu le prévoir avant en fait. Ou de par mon inaction, il m'est arrivé un truc de grave. Chaque fois, je m'y mets au bon moment et je m'y mets au dernier moment et je suis un peu embarrassé du coup d'avoir ce talent. Ah, c'est intéressant. Ok. Et toi, est-ce qu'il y a un talent que... Un talent que je serais embarrassée d'avoir ? Je ne sais pas. Non. Non. Enfin, là, comme ça, non. Spontanément, il n'y a rien qui me vient. Non. Franchement, non. Ça se finit sur un non. Ça se finit sur un non ? Bah écoute, pas totalement parce que comme je te l'ai dit et comme les auditeurs et auditrices le savent, il y a une dernière question qui est-ce que tu pourrais me dire deux personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire. Donc, une avec qui tu peux me mettre en relation et une plus inaccessible. Eh bien, en relation, peut-être l'animatrice de Une Bonne Femme pour Toute, Pizza Margot. Pizza Margot, bah écoute. De son nom Instagram mais de son vrai prénom, Lisa Margot, ma sœur, qui est formidable, qui est très drôle et qui est très intelligente, qui est une lecture des gens exceptionnelle. Parfait. Bah écoute, je suis très partant. Bah grave, ça on peut le faire. En plus, elle a 30k sur Insta. C'est vrai. Ce sera le premier, le premier invité où je serai vu par plus de 100 pélos. C'était trop cool. Waouh, attends, et moi j'ai quand même 1300 abonnés. Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Quand même, mais c'est vrai qu'elle a un petit peu d'abonnés et en inaccessible, bah, c'est pas très original. Si, ah si, alors si, pour pas dire Alexandre Asti. Je le savais. Je peux pas encore. Evidemment. Evidemment que ça serait mon premier choix. Bah surtout que c'est celui qui avait sorti Elsa aussi. Voilà, mais oui évidemment, on l'aime trop. Mais un youtubeur que j'adore en ce moment, qui s'appelle MrJD. Ah ouais. Et que je trouve vraiment très drôle, brillant, gros bosseur. J'adore ses vidéos, j'adore le fait qu'il fasse des très très longs formats. Genre, c'est sa vidéo sur le... Mais il fait encore des trucs sur YouTube ? Je croyais qu'il était maintenant full Twitch. Donc sur YouTube, en gros, il met des redifs de Twitch quoi. Mais qui sont intéressants aussi si t'aimes Mario quoi, grosso modo. C'est vraiment du Mario. Quasiment. Pas plus que de raisons. Et en plus, c'est beaucoup de speedrun de Mario. Donc quand même, il faut connaître un petit peu le jeu. Mais sinon, tout le reste de sa chaîne YouTube est quand même vraiment cadavre. Ouais, ouais, ouais. Je me sens que je regardais pas mal à une époque. Tu sens que c'est un mec qui a vraiment plein de trucs à dire, qui réfléchit à un milliard de choses à la seconde. Et donc ouais, un peu inaccessible, je pense. En plus que j'ai compris qu'il n'habitait pas à Paris. Oui. Donc bon, il faut aller en Haute-Savoie quoi. Après, t'as vu, mon matériel est relativement mobile. Facile à transporter. Mais bon, il faut un petit budge pour aller en Haute-Savoie. Donc ouais, Mister JD, carrément, grosse fan en ce moment. Bah écoute, on essaiera du coup d'avoir Mister JD et puis pour Pizza Margot, on se crée une conversation à trois et puis... Avec plaisir. On s'organise ça carrément. Très rapidement. Bah écoute, merci pour ton temps, pour tes réponses, de m'accueillir aussi parce que... On est chez moi. On est chez toi. On est chez toi dans ça. Très joli studio. Décoré avec goût. Décoré avec goût. Oui, bon... Un certain goût. J'ai fait une blague. Bon, soit. On peut te retrouver sur Instagram, du coup. Tout à fait. Anissa Omri. On peut retrouver le cercle du rire. Sur Instagram aussi. Une bonne fois pour toutes, sur Instagram. Et vous avez d'autres Comédie Club d'ailleurs maintenant. On n'en a pas parlé, mais... Bah, pas en ce moment, non. Pas en ce moment, ouais. Non, non. En ce moment, j'étais un peu en pause, mais les nouvelles sont publiées sur nos Insta avec Elsa. Très bien. Si jamais on reprend. Si on te suit sur ton Insta principal, on a tout. Et donc c'est anissa.omri. Enfin, arrobas. Ouais, ou anissa.omri, je sais plus. Arrobas anissa.omri. De toute façon, vous le retrouverez en description de cet épisode. Vous pouvez toujours suivre Aléatoire sur Instagram où je publie, mais en ce moment, c'est pas trop ça. Sur Twitter où j'ai arrêté de tweeter parce que j'en avais marre de parler à un mur. Et sur Facebook où il n'y a rien. Facebook, c'est pour les événements. Donc si vous voulez être au courant des événements aléatoires, c'est sur Facebook que ça se passe. Donc toujours avec aléatoire underscore point S. Et d'ici là, chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Salut ! Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre. et laissez-vous sur la plateforme. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021